Salut à toutes et à tous, c'est Fred pour la team TFB, de retour sur l'univers Saxon en présence de M. Pat, M. David et Dames, Sonia. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Dames, Sonia, j'ai cru comprendre qu'elle était déjà dans les récoltes. M. Pat et David, elles sont en train de dépenser du pognon, non ? Non, on est en contrat. Donc elles sont en contrat, mission. Et pour ma part, je vais avoir un petit peu de ventes à faire et de champs à récolter et à ressemer, bien évidemment. David, t'as entendu ce que Mme Macron veut faire ? D'accord. Elle veut faire mettre des costards-cravates, des uniformes à tous les enfants. Ben, ce serait pas mal. Ah bon ? Oui. Après, ça dépend. Ça serait pas mal. Ben, après, moi, si elles les payent. Après, il faut qu'elles les payent. Parce que... Quand tu vois certains comment ils s'habillent pour aller à l'école... Oui, non, mais parce qu'il y en a qui s'habillent mal. Mais moi, mon fils, il s'habille normalement. Ben, voilà. Toi, tes enfants, ils sont habillés normalement quand ils voient à l'école. Oui. Ben, bon. Après, c'est aussi... Ils devraient obliger à avoir une tenue correcte. Mais après, les uniformes... Faut aux parents aussi de faire attention à ce niveau-là, quoi. Je suppose que la main de sa peau, c'était pour la ferme, David. Oui. Donc, ce soir, un champ de blé à faire. Ensuite, un champ de maïs à faire. Alors oui, mon compte, il a chuté un peu. Bonjour, Léo. Oui, coucou, Léo. Tout le monde a une petite culotte. Mais... Mais bon, c'est pas grave. C'est un investissement. Donc, Bumsonia nous disait, avant le début du live, qu'au niveau du coquelicot, il y avait du rendement. Donc, c'est très, très bien. Oui. Mais quand il est parfait, oui. Après, je n'ai pas une grosse batteuse non plus, hein, mais... Mais sur les loups. Oui, coucou, Léo. Coucou, Léo. Donc, cet apomédit, vous aviez enlève... Ce matin, pardon. Vous aviez enlèver les frangins sur la ferme des frangins. Vous aviez... Alain. Ensuite, il y avait Alain aussi, voilà. Alain qui était en live aussi, sur Farming. Ensuite, début d'après-midi, vous aviez M.Agrissim qui était en live. Et pour terminer, M.Romagence qui était en live sur No Man's Land. Sur la description, j'ai rajouté la chaîne de Papy de la team Agressim Gaming. Et oui, Papy a sa petite chaîne à lui. Voilà, c'est des petits shorts qui fait dans son camion. Il n'était pas allé voir. C'est... Il faut commencer, c'est pas mal. Allez, hop. Ouais, j'arrive. Donc, récolte... Alors, le blé, tous les penses qui va être ramassé ce soir. Une benne en vente. Et l'autre benne pour les poules. On verra bien. Je vous rappelle que on a tous un crédit au Mich et qu'il faut le rembourser. Et donc, du coup... Eh ben, il faut du pognon pour tout ça. Ah, mais David n'est pas là. Pas de demain. Je ne peux pas faire de live. Je ne sais pas si je pourrais me connecter. Je ne sais pas à qui est où je rentre. Réunion parent-prof pour le grand. Donc, je ne sais pas si... Je ne sais pas si je pourrais me co-demain soir. Pour rappel, le live-day de ferme première saison est terminé chez Dame Katia depuis hier au soir. Mon équipe, c'est de faire ratatiner. Non, il n'y a pas de grandes différences. Pas de beaucoup. Un million de décal. Donc, si vous êtes équipé d'un PC de Farmingman 2 et de Discord, n'hésitez pas à vous inscrire chez Katia pour la saison 2 qui recommence mercredi prochain. Nouvelle map. Jolie petite map. Joli travail qui a été fait chez Katia. Heureux. Heureux. Ouais, je disais David, demain soir, je ne peux pas faire de stream. Réunion parents-prof et que le grand. Donc, du coup, je ne sais pas car je vais rentrer. Bien. Moi, je fais un... un tease alors. Un tease. Oui ? Oui ? Je veux faire un stream tease. Oui, 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 oui. Oulah, ouulah, 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 ouulah. Alors, moisson, merci à vos 8 pouces et bienvenue au 589e abonnez. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir à la description. Il y a plein de chaînes où on peut passer un bon moment. Il y a le Santé Roi, il y a Alain du 80, il y a Romain Jeans, Agressin Gaming, Katia, Belgium Farmer, Katia et les Mulots. Bref, il y en a plein. N'hésitez pas. Hé, heureux papy ! Salut papy ! Papy, donc, quoi ? C'est quoi ? C'est quoi au savon ? J'ai l'eau. Ouais. C'est un e-eau, qu'est-ce que ça ? Donc, papy, sa chaîne est en description. Pour ceux qui veulent voir ce qu'il propose, n'hésitez pas à aller... Bonjour Cédric. Et recède. Salut Céd. Salut papy. Il n'y a que du bleu ce soir. Ben non. Il y a Lilou, il y a Léo. D'ailleurs, Léo, brossage dedans. Oui, oui, oui. Parce que dans les temps qu'il est... Bonjour, bonjour au club du troisième. Au club du troisième. Ben, troisième âge. Dès que tu parles, toi. Ben, papy. Il y a moi. T'as c'est quoi le message qu'on devait faire passer à David ? Avant-hier. Ah bon ? Un message pour moi ? Oui, de Vincent. Ah. Merde alors. Ah oui, parce qu'il a demandé si tu étais là. Il m'a dit non, il doit mesurer le canapé. Et c'était quoi ? C'était pas l'histoire avec la tartelette aux fraises ou je sais pas quoi ? Ouais, si, c'est ça, un truc de tartelette. On demandera à Vincent s'il passe. T'étais le chat de tartelette, maintenant. Bon, il va sûrement passer. Oui. C'est pas parce que c'est bientôt l'anniversaire à Vincent ? C'est pas l'anniversaire à Vincent ce soir ? Ah si, bien, peut-être pas ce soir. On est le combien ? On est le 12. Mais on est le 12. C'est une histoire d'anniversaire. Je crois que c'est bientôt son anniversaire. Je crois que c'est aujourd'hui. Je sais plus. Je sais plus. Et on s'aide, Relilou, bonsoir, pote. C'est pas anniversaire à Vincent ce soir ? Ou, enfin, aujourd'hui, je veux dire. Ou bientôt. Non, mais peut-être bientôt. Et puis que j'y ai dit, tu demanderas à ton chef de secteur de t'offrir une tartelette aux fraises ou je sais pas quoi. Ouais, c'est possible. Non, c'était pas un truc comme ça ? C'est possible, je sais plus. Tu sais, moi, ma mémoire, elle me joue des tours. Il y a toi, Relilou. C'est quand, Relilou ? Ouais. C'est quand, Relilou, toi ? C'est aujourd'hui ? Oh, je sais plus, moi. Non. Ouais, mais... Non, non, de toute façon, ouais. Oui, j'ai... En ce moment, oui, j'ai mémoire de façon rouge, mais... C'est ton anniversaire aujourd'hui, Relilou ? Non. Non, c'est parce que tu dis, il n'y a personne. Il y a du bleu et elle te dit, il y a moi. Oui, c'est vrai. Salut, Kimi ! Dans le troisième âge. Salut, Madame Chameau. Salut, Zoubido, rente en plan, faut voir quand on vit ici. Gaming. Oh, pardon. Royal Air Maroc, bonsoir. Ah, puis elle te cherchait aussi, rente en plan, mardi soir, David. Ah, ben, dans un mois, tout pile, c'est l'anniversaire Hakimi. Ouais. Surtout à Outis. Oui, il y a Draghi. Il y a Draghi. Il y a Lilou dans le troisième âge. Il y a marqué. Non, Lilou, toi, tu es dans le deuxième âge. Alors, Rinden, qu'est-ce que je fais ? Je vends ou je stocke ? Bah, euh, tu as besoin de pognon, tu as un crédit au cul, perso. Ouais, je me vends de lui. Oui, on voit bien, Kimi. Et toi ? Ça va, Kimi, et toi ? Oui, oui, ça va. Alors, quand tu... Bon, ce que l'on va faire, on sait quoi ? On va vendre une benne et tout. Oh, j'en ai un à 4000. Eh ben, on va vendre ici. Hop, hop. Bah, un peu d'occupation, c'est tant mieux. C'est tant mieux. On va faire un peu de fric. Bah, c'est là-bas. Vers le 133. Quoi ? Quoi de neuf ? Parfait. Bah, je ne sais pas, apparemment, j'ai le club du troisième âge avec Mossor. Je n'en sais rien. Je ne dirais pas que c'est vraiment du neuf au final, mais bon. Ah, bah... David qui l'a dit, ce n'est pas moi. Je ne fais que répéter ce que David a dit. Oulala. Troisième âge, moi, je ne me sens pas encore dans le troisième. Bah, moi non plus. Moi, moi non plus. Bah, donc, il y a que David dans l'histoire. Bon, si vous voulez, tu sais... Bah, c'est toi qui a dit, hein, David. Ouais, 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 ouais. Tu t'es descendu tout seul sur ce coup-là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu es déjà pris à être grand-père ? Bordel, tu es rapide. Ouais, problème. Elle est mariée à grand-père, si tu veux. Oh, bordel. J'accroche mes générations au tableau. Ouais. Je ne suis pas trop dans les pages. J'essaie de passer chez tout le monde dès que je peux. Règle bien tes soucis. Ça, ça te vide la tête. Et après, tu reviens en forme sur les streams. Si, Kimi, tu veux qu'on en parle, là ? Longe-toi dans le fauteuil, vas-y. Libère-toi. Il a fait de la psychologie, David, pendant des années. Ouais. Tu préfères quoi ? La poêle ou... Fais tout. Ah, la pousse-coussière à préfère. J'allais dire, il n'y a que du chameau, mais bon. J'allais dire, là-bas, ils n'ont pas de citrane. Depuis octobre 2022, ce n'est plus trop ça. Qu'est-ce qu'il y a eu en octobre ? Mets-toi à l'alcool, Kimi. Et l'un ni l'autre. Mets-toi à l'alcool, Kimi. Un bon verre de rouge, tu vas voir. Il faut que je prenne un billet. Tu le verras tout. Ouais, si tu veux. Bon, alors, on va vendre une benne, et puis ce qui restera de la dernière benne, on y bacquera pour les poules, sachant qu'en off, j'ai déjà mis un peu de sorgho aux poules. Donc, je ne suis pas mal... C'est-à-dire picolé, hein. Boire un verre, ce n'est pas picolé, hein. Oui, c'est-à-dire. Je vais aller... Je vais aller chercher un caprice des dieux. Tu vas prendre un billet d'avion, Kimi ? Tant que tu arrives bien. Bon, il sera encore bon, le fromage, au moins. Ouais. Il va le mettre dans une glacière. Putain, mais il est con, cet ouvrier. Son niole, c'est perdu. Je vais les vendre. Le point de vente, il est par ici. Bah. Tu aurais pu prendre le de l'autre côté, tu aurais été plus vite, hein. En gros, c'est pareil. Moi, si tu aimes bien, tourner en rond. Comme ça, je visite la map. C'est donc dans les vidéos, David ? Je t'avouerai, je n'aimais pas regarder. Je vais te dire ça. A-A-A-A, A-A-G-R. plays Wood wrapper. C'est là où il y a un point d'exclamation, je pense. A-G-R-G-W. Allez, première vente. Allez, une benne. 51 000, on va voir combien ça me rapporte. Pour la ferme, alors est-ce qu'on peut vendre ça au plus cher ? Et à quel prix Sonia ? À 4000 là aussi. C'est le plus cher. 51 fois 4, ça fait... L'eau s'en bas, pote. En bas, ouais. Bon, mais... Ça fait 204 000 euros à peu près que tu vas courante. Bon, allez, c'est parti, moi, vendre. 7,8 000 euros de récompense. Pas mal, pas mal. C'est ce que je t'ai dit ? On m'a dit 204. C'est pas très mal. Ah, ouais. C'est peut-être un peu plus que 4000. Ouais, bah pas beaucoup, parce que c'était 4000... 4077. Alors, tu leur passes le bonjour, Kimi. Ouais, bah, tu lui passes bien le bonsoir de notre part. Tu lui passeras bien le bonsoir de notre part, oui. Alors, donc, on passe par là. Oh, non, tout drôle. Oh, ok, bon. On va passer. Tu feras un bisou aux belles-maman. Hum-hum. La gagne est pas loin, je rappelle. Bon, c'est pas grave. Si jamais vous entendez un bruit de ferroille sur la tête de David, c'est normal. La poêle est passée par là. Toi, tu as un repos aujourd'hui, David? Hein? Tu as un repos aujourd'hui? Ouais, ouais, elle est derrière. Tu lui repasseras le bonsoir. Tu lui repasseras le bonsoir. Ouais, tu lui repasseras le bonsoir. Ouais, tu lui repasseras le bonsoir. On va le renlever ses écouteurs. J'en profite. Ah ouais, c'est ça que j'allais dire, toi, t'en profite parce qu'elle a les oreilles bouchées. Hein? Tu m'as parlé? Ouais, tu as le bonsoir au repas, au Fred et puis au Sonia. Pourquoi? On va le tonnerre bonsoir. Tu m'as parlé, qu'elle dit? Je suis français, celui-là, je te jure. Ah, il le fait bien, je vous le dis. Ah, il le fait bien, je vous le dis. Tu es en train de faire de l'huile, là, David, non? Hein? Tu es en train de faire de l'huile, là, à l'heure où tu parles, là? Non, non. Ah bon, ça va. Allez, on va prendre un bifeton. Ouais, je reviens. Donc, il y a le Santerrois qui est en live aussi, bien sûr. Greg, avec le Santerrois. Pareil, n'hésitez pas. Il va y avoir un petit peu ce qu'il vous propose. Des jolis petits cases. Et demain matin, je vous ferai peut-être un petit stream. Activez vos cloches pour vous présenter un mode. Ça tombe bien, il faut que je l'essaye. Donc, ça tombe parfaitement bien. Ou farpétement bien, comme on voulait. Il ne me dit pas que c'est une voie ferrée, ici. Ah non, j'ai eu peur. Ouh là, ouh là, ouh là. Par contre, le mappeur, quand il a retapé la map, franchement, il a exagéré sur les champs d'herbe. Il s'est lâché, le mec. Et un petit bifton. Moi, je ne m'attends pas à voir grand-chose. Eh, salut, Nat, comment il va ? Meilleur vœu à toi, Nat. Beaucoup de réussite à l'école. Beaucoup de bonnes choses. Au moins de la maladie. Bonsoir à Nat. Nat du Nat. Ah, 52 000 euros, quand même. Nat du 38, sa chaîne est en description. Un petit jeune qui a fait live à go avec nous. Il est drôle en plus. Donc, balance des petites vannes sympa. N'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'il te propose. Ce que je ferai. Je vais faire une description. Ouais. Un petit haut. Un petit haut qui passe bien. Pas difficile d'être plus marrant que Fred. Je suis pas né pour être drôle, moi. Rien à être. Je vais mettre la place sur la benne. J'arrive pas. Il manque un truc sur mon live. Oh, qu'est-ce qu'il manque sur mon live, Kimi ? La musique. Elle y est. Elle y est. Non, elle est fond, la peine. Alors, si c'est ça, c'est qu'il manque un peu de son. Je vais bien augmenter, mais elle y est la musique. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai augmenté un peu. Salut, bande de taré. Bienvenue à la terre FB. Qu'est-ce qu'on attend pour se mettre à récolter ? Là, on est vers un champ à Sosso. Je lis la musique, Kimi. Salut, Clem. Comment il va ? Salut, bonsoir, Clem. Clem, ma grille de 62, que normalement, on reverra l'été prochain. Merci au 6 pouces. Eh bien, merci à vous. C'est au 12 ou 12 heures. Mais pourquoi l'été prochain ? Hein ? Pourquoi il hiberne ? Eh non, mais quand je vais remonter dans le Nord. Quand je vais remonter dans le Nord. En espérant que Madame ait un peu plus de congés que cette année, quoi. Ouais, Clem, il faut que tu, quand tu reverras frais, tu achètes des plantes qu'on met dans les bocals. Ça ne sera pas des algues. Vendant foire. Non, dans les bocals, ce n'est pas des algues qu'on met. Elle l'a entendu, ça. Allez, boum. Suivant. Non, mais c'est vrai. C'est des plantes aquatiques, mais pas des algues. Ou de la lentille d'eau, c'est la même chose. Voilà, la lentille d'eau, si tu veux. Il sera petit tout fait avec ça. Vous allez voir où je vais vous les mettre, les lentilles, moi. Dans tes yeux. Ou sinon, tu fais une petite plaque, et tu marques Clem dessus. Juste, mais que ça soit assez lourd pour que ça flotte pas dans l'eau. Comme ça, chaque fois qu'il va tourner autour, il pensera à toi. Trou de bol. Parce qu'après le sang rouge, ça prend même moins. Je t'en remerde. Il fait une nuit à peu près correcte, cette nuit. Il ne faut pas me plaindre. Je n'ai pas rendu grand-mère ronflée. Déjà, c'est un bon point. Je ne ronfle pas, moi. Hein ? Je ne ronfle pas. Je dors. Foutage de gueule. Alors là, c'est du foutage de gueule, mensonge supplémentaire. Ah, mais je ne m'entends pas, alors. Un tronçonne. Voilà, c'est ça. Pierre, oui. Oui, mais bon, c'est une tronçonneuse avec un pot d'échappement de mobilette. Je ne dis pas le bordel. Merde. Je fais le con. Je fais le chat et je fais le con. Non, je ne sais pas si je ronfle ou pas. Oui, oui. Je suis tellement fatiguée que je ne m'entends même pas. Ah, oui, oui. T'inquiète. Une fois, j'ai cru que c'était le chien qui ronflait alors que c'était la bonne femme. Oh, ben, attends, ça n'est pas mieux. Moi. Ça, on se réfère. Le seul moment où j'enle, c'est quand on a bu l'apéro. Non, non. Ah, là, là. Ça a dû masser. Il est vrai, Massé. Comment il va ? Je suis massé. Je suis massé. Ah, Sonia, elle rouvre comme un tracteur. Ah, tiens. C'est qui, ça, qui roule dans les champs, là ? C'est qui, la Benne ? C'est qui qui roule dans les champs, là, qui vient de passer devant chez moi, là ? Ben, c'est moi. Ah, ouais ? Tu t'es cru chez ta mère, ou quoi ? Tu n'as pas des routes pour rouler ? Sérieux ? C'est toi qui parle. Ben, c'est moi qui parle. Tu prends les routes, moi ? Moi, là, les champs où je passe, ils n'appartiennent à personne. C'est des champs d'herbe. C'est un sable, ils sont ici, David. Les champs, ils sont inondés, Clem ? À gauche, David. Ah, ben, attends, il faut que je tourne. Il n'y a pas de chemin, alors. Ça te drache chez vous, Clem ? Apparemment, ils étaient en alerte, hein, alors. Clem, il dit que c'est inondé dans les champs. Toi, pote, tu n'as rien eu, toi, pote ? Bon, la vie passée, ça a bien tombé, mais je ne sais pas quel temps il fait dehors, les volets sont fermés. Alors, ici, il pleut un petit peu, mais... C'est bien soufflé, hein. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Mais vous ne l'avez annoncé que pour quand ? Pour hier ? Euh, normalement, on devait... Normalement, on était à 100% de précipitation. Ouais. Et on n'a quasiment rien eu, hein. Ouais, jusqu'à demain. Clem, il dit, alerte jaune jusqu'à demain. D'accord. Et, euh... Normalement, à partir du lundi, les températures tombent. Ouais. Et on devra avoir de la neige. Oh putain. Ouais, mais Kimi, toi, ça compte pas, toi, t'as du soleil toute l'année. Il est au moins 110 cette nuit, Clem, il dit, vers chez lui. Ouais, bah lui, lui, sur les côtes. Ouais, il n'est pas très loin. Ouais, enfin, il est à 20 minutes de Calais, 20 minutes de Dunkerque, il est entre les deux. Ouais, lui, il est sur la pointe, il est en haut. Ouais. Bon, je suis dans l'éther, donc, euh... Mardi, peut-être, la neige. Là, il va y avoir de la neige avant-mui. Il va y avoir de la neige tout court. Nous, on n'a rien eu. Une neige. Nous, on a que dalle, la neige. On n'a pas eu un peu de neige, hein. Bon, on a eu quoi ? Ouais, une journée. Bah, puis c'était de neige fondue. Ça sera pas tenu sur les autos. Oui, ça n'avait pas tenu sur... Mais c'était un petit... Bah, sur la route, ça avait tenu un petit peu, mais pas grand-chose. Ouais, bah, pas de quoi faire boiter une bagnole, quoi. Ah, bah, non. Non, parce que Léo, je l'avais emmené à pied, ce genre-là, exprès. Encore, du côté de chez Julie, quand il y a de la neige, il faut faire attention. Ouais, d'accord. Parce que voilà, on est dans les hauteurs et tout. On est bien d'accord. Mais chez nous, pfff... Bah, non, elle ne va pas rester. Ouais, non, avec la flotte que vous avez prise, non, elle ne restera pas, mais... On ne peut pas dire... Ah, mais je ne sais pas si... On ne peut pas dire qu'on a un temps à neige... Non, c'est quand que j'avais dit, c'est lundi au soir, dimanche au soir ou lundi au soir, qu'on s'est couché. Où il y a une bourrasque de vent et une averse de... une averse, mais laisse tomber, quoi. Il y a la possibilité de prendre sa douche en 2-2. T'es bloqué, là, vite. Non, je me suis trompé. Du coup, j'ai refait mes tours. Ah, hier, j'ai regardé... Ah, nous, c'est mercredi, la neige. J'ai regardé les infos, là, au... Au Texas, là. Ouais. Ah, bah oui. Ils ont morphé, là. Mais, bah, ils morflent encore. Ça fait une semaine que ça dure. Sans compter ce qu'ils ont eu au mois de décembre avec la neige. Eux, ils ont eu la neige, par contre. Mercredi, neige. Alors, mardi, peut-être, de la neige. Mercredi, neige. Vendredi, neige. C'est super. Ah, mais vendredi, la semaine prochaine, hein. C'est le gros silo qui est là, là. Ouais, bah, c'est... Il dit que le pire, c'est à Los Angeles. Attends. Ah, regarde, David. Bah, disons que les Etats-Unis, là, en deux mois de temps, en deux mois et des poussières, ils ont morflé pas mal, hein. On y est avec la neige, l'eau, maintenant. Ouais, c'est derrière, David. Fait le tour. La zone de déchargement est juste derrière. Bah, la mairie, Clem, je te dirais qu'à la limite, ils doivent gratter les fossés, quoi. Mais s'ils font rien, bah... Malheureusement, bah... Pas grand chose à dire, quoi. Voilà. Hop, ça s'est pété. Hop. Cette baine-là, cette baine-là, on va la foutre. à la ferme, pour les poules. Après, on a du maïs à faire. On aura de la paille à faire. Puis le maïs, c'est que je vais en chier et je vais pleurer ma merde parce que... Je vais refaire quelques voyages. Hop. 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 donc n'hésitez pas à y revoir en gros Diffin, l'agressif cet après-midi qui était en mode bûcheron avec papy ensuite Romain qui était sur no man's land la ferme des frangins aussi qui était ce matin n'hésitez pas merci à vous 17 pouces alors Alain aussi n'oubliez pas d'aller voir Alain la chaîne est en description la chaîne des Skrids aussi qui est en description il y a beaucoup de chaînes en description n'hésitez pas à y faire un tour je vais pas vous les donner toutes c'est de notes salut Romain bonsoir Romain heureux petit chauve tu vas tester la campagnarde la campagnarde la campagnarde la campagnarde la campagnarde ça me dit quelque chose c'est la poulet ah ouais ouais ah d'accord ouais il semblait bien que ça me disait quelque chose c'est quoi c'est la pizza ? c'est la map à HDF ça me poulé, la campagnarde ils sont déchaînés c'est pas possible tu vas te détendre hein ? tu auras dû ! coincé moi ou j'en vois pas non ? allez hop on va foutre la barre de couplet en attente j'en salive déjà t'sais pour les campagnards tiens je vais me faire ça de marre tiens il va gazer comme ça pas permis oh non c'est quand je mange de la salade c'est qui la jolie semis jaune qui est au magasin ? à moi d'accord pourquoi je vais en acheter une rose ? pourquoi tu fais le bac comme tu veux ? pourquoi j'en achèterai une verte ? je vais faire la collection ? ouais je vais acheter toutes les couleurs il va monter une société de transport je vais les mettre partout tu vois qu'une sorte de poisson rouge dessus ? ouais ? si c'est pas la mer si c'est pas toi qui va la mer c'est la mer qui va venir à toi ils sont cinglés allez hop oh 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 c'est passé ça doit être une sauvegarde ah bah j'espère parce que un dieu bon bah tout qui coule la deuxième bench je vais la garder ça te rend floué un peu au moins ? bah oui oui 207000 plus 8000 euros de salut belle lacaille oh c'est pas mal salut olivier merci pour ton pouce allez donc champ de maïs il n'est pas petit ça sera plus facile ouais le champ de maïs il n'est pas petit non plus celui-là salut jardinier salut jardinier salut jardinier salut jardinier on va un pays jazziste pour faire rien de l'étancher les frettes non non ouais non moi je vais pas d'étancher on va appeler vincent vincent va venir creuser il va faire le trou ouais bien sûr jardinier viendra mettre la bâche avec les plantes ouais ah non au pire je suis une piscine toi tu mets l'eau David ouais comme ça moi notre poisson rouge il y aura de l'espace et bah merci olivier il se croirait à la mer après attention qu'il y a un héron qui passe parce qu'il y aura plus de poisson rouge ah bah surtout dans la région on en a d'ailleurs bon pas tant que ça ah si ouais on est pas dans la dombe le puce c'est dans la dombe il y a beaucoup de petits pattes à poux alors c'est surtout qu'on a le parc des oiseaux pas très loin à 20 minutes de chez nous t'as Hitchcock ? non quand même pas peut-être pas non plus mais ouais non on a des vautours on a des pangouins on a des petits loris que j'aime beaucoup moi le spectacle avec les vautours aussi qui est pas mal ouais ouais ça c'est pas la cause de monstre mais il parlait de l'arrêter et le facteur c'est un rapace je peux pas te dire ah je peux pas te dire ah si hein si hein parce qu'elle le passe elle le rapace oh putain ouais oh putain c'est pas permis je vous jure salut Christophe salut Christophe comment il va ? salut Christophe enfin reux Christophe je t'ai vu toute la journée salut Christophe allez hop ah bah j'ai terminé mon chant bon personne a besoin de paille sur de votre coup allez hop ah oui oui non mais t'inquiète pas moi avec le cookie coup j'ai arrêté de la paille bah oui tu sors elle est daubée ah ok oh merde alors allez daubée salut Kevin farmer comment il va ? salut Kevin allez daubée tu sors non mais après après non ah putain barre de coupe c'est pas la bonne que j'ai là oh ça c'est un un tchot il monte sur la colline avec son grand-père puis tchot d'un seul coup il voit un oiseau comme tu dis Sonia ouais il y a quand même son grand-père puis il fait tapons 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 il dit qu'est-ce que tu rencontres regarde tapons 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 il fait mais non héros petit pas tapons il cherche encore ca va Kévin ca va ca va putain j'ai détruis mes parcelles on l'a perdu non non je suis là oui les chambres nus je suis là je suis là c'est pas mal que les champs grandissent là parce que là c'est bon non pas que les champs grandissent qui poussent oui mais que ça pousse grandir pousser t'as compris ce que je voulais dire t'as compris ce que je voulais dire t'as compris ce que je voulais dire je ne sais pas il y a olivier qui demande si le nom de la montre est écrit dans le titre du live oui c'est le premier mot de la présentation non le deuxième pardon le deuxième autre pour moi désolé oui oui ça non ça d'abord hop hop on va y ramasser la paille ça va demain par contre demain matin le string que je ferai ce sera pas sur ma plaque à coco j'attendrai plutôt la mise à jour heureusement que son lion est là. Est-ce qu'on a une droite de coupe maïs qui se plie ? Oui la capello. La capello ? Oui la capello elle se plie. Allez, achetez. Fred, comment ça se prononce la map ? Nidder Saxon. Pourquoi ? C'est Olivier qui demande. Nidder Saxon. L'entraînement chiant ça veut dire bienvenue chez les poissons rouges. Elle est dans le King Mode. Normalement Olivier, tu peux la trouver assez facilement. Nidder Saxon version finale. Nidder Saxon 22 version finale. En multifruit. Et en fait l'emblème de la ferme à Fred c'est un poulpe. Je crois que c'était le poisson rouge. Non mais ça c'est lui. Son pote c'est le poulpe. Oh non non. On va bientôt la playboy play mon rouge. Non plus. Ah non c'est Patrick. Il veut aller voir Monsieur Krabs. Tu connais tes... Bah oui les classiques. Tes classiques. T'as un enfant tu connais c'est obligé. Bah il y en a ils connaissent pas forcément. Tu veux la recette du beignet de crave ? Non non c'est Romain. Donc je sais que je suis sur console on l'a pas. Euh euh Nidder Saxon sur console tu l'auras pas obligé. Non mais tu l'auras pas. Bah c'est sûr puisque t'as des nouvelles cultures. Ouais t'as des nouvelles cultures donc ça me mettant avec tu l'aies. Il me semble que ce qu'on disait euh... Il me semble que c'est ce qu'on disait avec Romain dernière fois. Elle est pas grosse place celle-ci. Le calamar c'est comment lui ? Son prénom. Euh... Merci. T'as Bob les bonches, t'as Patrick et t'as euh... Monsieur Krabs. T'as Monsieur Krabs et l'autre c'est... Non pas Boris. Euh... Sa soirée il se couche. Comment il s'appelle lui déjà ? Il est toujours en train de gueuler. Il arrête pas. Ouais c'est ça c'est pas une map mode up ouais. Carlos il s'appelle. Merci. Et en plus il te l'a bloqué. Il est bon. Qu'est-ce t'as fait ? Moi rien. Il a bloqué Christophe ? Non il a... Suspendu. Laisse-le un petit peu tranquille. Il a 1000 secondes. Ça va être à 2ème Stéphane celui-là quand il va me taquiner. J'ai changé de batteuse. Ouais il ressemble aussi hein, il n'y a pas de cheveux. Faut enfoiré. J'espère qu'il ne joue pas de la clarinette comme lui. Non 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 il y en a pas à la maison. Ils vont peut-être mieux. Non il y aura un saxo bientôt ou une batterie. Faut faire chier les voisins. Faut faire chier les voisins. Faut insonoriser le garage pour ça. Que dalle. Si tu crois que je vais jouer dans le garage. Ah bah bien sûr que si tu vas jouer dans le garage. Il n'y a pas la place à la maison. Pour un saxophone d'accord. Non pour un saxophone non mais pour la batterie. Ouais s'il y a de la place t'inquiète. Non. Fait du saxophone il fume comme un pompier. Mais alors ça n'empêche. Ouais. Du coffre. Pas grave toi. Il prendra le compresseur pour souffler dedans. Il va modifier un saxophone. Tu vois. Alors 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 alors. J'imagine le bazar. C'est parfait. J'ai marqué l'endroit. Eh bah à plus. Merci de ton passage Olivier. Merci à toi Olivier. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah merde alors ils ont ce qu'on a le marquage. Et au bout du clarier. Tu 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 tu. Hum 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 hum. Mon dieu. Onnuie ma puce. T'as eu peur ta cirque. T'es où papa là ? Je suis là. Il est là. Là. Avec ton collègue ? Ouais. Je suis avec patte. Poisson rouge il est là. Poisson rouge il est là. T'as de la chance qu'il y a la gamine à côté je le dis. T'as de la chance qu'il y a la gamine à côté je le dis. Un billet où le poisson ? Ha 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 ha. Infoiré. Monsieur. Je donne. Oh alors on ferait chier alors. Ha 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 ha. Mais c'est quoi des... C'est des starmonds ça ? Je vais le garder un peu. Non je vais peut-être le garder. T'as encore beaucoup de place sur ta banque de la rite ? Euh normalement oui. Oh il y a un bug. Ouais bah je vais stocker ça. Casse les burnes. Il y a un rediff donc pas un problème non plus. Ouais au pire il y a un rediff c'est sûr. À moins que... On embarquera pas en une fois. Non. C'est quoi du linkel ça ? Merde. Hop demi tour. Bonjour Giflo. Salut Giflo. Coucou Giflo. Coucou Giflo. Pareil Giflo 1.4 n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne. On va la charger ma benne. Joli contenu aussi. Donc n'hésitez pas. Oui. Avec ces petites vaches. A vous abonner à sa chaîne bien sûr. Elle s'appelle toute Marguerite. Il me l'a dit la dernière fois. Ouais. Marguerite 1, Marguerite 2, Marguerite 3. C'est ça. Moi je lui ai demandé s'il y en avait au moins une qui s'appelle Marguerite. Il m'a dit elle s'appelle toute Marguerite. Le taureau il s'appelle comment Giflo ? Il ne s'appelle pas Fredo. Tant qu'il y en a une, dans un propos il faut qu'il y ait au moins une Marguerite. Bon bah d'accord. Ah si. Pour moi c'est, Marguerite c'est sacré. Bon sacré, sacré. C'est juste un biftec sur pâte. Ça ne va pas. C'est vrai. Surtout que lui c'est des laitières. Et alors ? Est-ce que tu crois que les laitières en fin de carrière elles vont où ? Non, c'est des laitières. Et des laitières à la fin de carrière ? Tais-toi. Tais-toi. C'est des laitières. La laitière en fin de carrière elle finit au cimetière. Oh non. De rien à être. Allez brancher Charral. Tiens un pan. Allez hop. Je m'en fous, je ne mange pas du Charral. Comme dans la thème il y a une Marguerite. C'est bon. C'est qui la Marguerite ? C'est moi ? Je ne serai pas en fret sur ça. Oui. Oh, Matt a trouvé. Vous êtes en forme sur mon dos les deux Vioc là ce soir. Attends. Il a dit Matt a trouvé. C'est Fredo. Ah, Nat. Nat a trouvé. Ah, Nat est marqué Fredo. Ah. T'as réussi à voir dans la description Nat avec tout ce qu'il y a ? Nat, tu dois être l'avant dernier de ceux que j'ai rajouté. Le dernier en date qui a été rajouté c'est Papito. Je suis à 42 mais j'en branche pour moi. Bonsoir Madame Fred. Bonsoir Madame Fred. Bonsoir Madame Fred. C'est heureux Madame Fred. Comment va Madame Fred ? J'ai traîné avec Fred dans le bocal. Oui bien sûr. Grillo. Oui bien sûr. Ils m'en veulent ce soir. Je vous le dis, ils m'en veulent. Merde. Ils m'en veulent. Ils allaient par l'arrière donc il faut qu'on se rattrape. Oh bah. Bon bien tranquille Madame Fred. Eh un poisson ça ne mue pas. Ah pote. Bah si. C'est sûr. Un serpent oui mais un poisson. Je suis tout seul en prendre des choux. Ou en prendre des loups. J'avais un peu humain. Ouais malheureusement. Bon ça va. Un poisson ça n'a pas. Je sais pas. Ah ben tu es quoi ? Je l'ai regardé. Google est ton ami. Bah ouais. Parce que je ne sais pas si c'est lui. Espèce d'abrut. Qui ? Ah qui. Il me semble que si. Ouais ouais je ramasse pas mal. Ah ouais. Ils sont bien. Ils sont en forme. Les deux viocs là. Ils se sont reposés. Bon la prise de cachet c'est pas encore ça. Mais ouais. On va s'arranger Lilou. Jusque mon frigo. Ah ouais. Ah toi aussi Madame Fred. Eh bisous Cède. Ça marche. Et bonne émission Cède. Eh oui ce soir c'est les reines de la route. Eh ben en fait ça se contredit un peu. Parce que ils disent que c'est pas vraiment muet. C'est pelé. C'est un peu pelé. C'est un peu pelé. Donc c'est pour ça que Fred a perdu ses cheveux et qu'il les a pas retrouvés. Tu t'es cul. Vous avez fini avec mes cheveux bordel sérieux. T'es bien attaqué aussi alors c'est bon. Non non. Magali elle a dit l'inverse au cours passé. Je dis ça je dis rien. Bah moi j'ai mis algo flash. Ouais algo flash ouais. Si c'est pour les plantes vertes. Oh pour les plantes vertes toi. Ah ouais. Parce que moi j'ai une belle tige. Ah ouais. Bordel. Pour ma jonquille. Pour le jonc ouais. Et toi c'est que t'es une rosse. On muet le pelot. T'es déchaîné ta histoire. Je sais pas ce que t'as sniffé mais ça doit être de la bonne. Alors donc dans les modes là il y a le DLC précision donc du coup on est obligé de mettre de la chaux et l'engrais pour faire vraiment l'apport pH et azote comme il se doit. Pour ceux qui l'utilisent. Pour ceux qui l'utilisent. Bon bah. Vous savez comment ça marche. Ça fonctionne pour les cheveux. Je sais pas t'as qu'à essayer. Ouais pas de problème. Bon moi non plus. Alors euh merde on est donc celui-là j'avais déjà acheté les informations logiquement. Donc en fait quand vous achetez votre champ, admettons il n'est pas récolté. Salut Nico le charpentier. Salut Nico le charpentier. Salut Nico. Bien et toi. Et puis merci à tous ceux que j'ai pas souhaité bien sûr. Donc vous avez le petit GPS, après le petit GPS bah vous avez acheté les informations du sol. Ce qui vous permet de voir par la suite. Au niveau du pH. Donc en bas à droite là. Vous avez bon par exemple la valeur du pH est vraiment très basse. Le pH c'est la chaux et l'azote c'est l'engrais. Pour ceux qui ont pas forcément ce truc là. J'avoue que c'est vraiment pratique. Et bien le bonsoir. Ouais toi Clem tu connais ouais. Mais pour ceux qui connaissent pas c'est vrai que. Tu connais le poisson rouge ouais on sait bien. Hop tac tac. Tac. Du coup ça vous aide pour vos récoltes. Salut Mat. Salut Mat. François Mat. Heureux Mat. Coucou Mat. Comment qu'il va Mat. Sobo sobo. Ok. On va mettre ici la paille. Et. 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 qui sont sur console. Dessais précisons. Il est crossplay. Avec ta chérie devant la télé tranquille. Donc. Ce champ là quand je l'ai acheté. Le blé était juste semé. T'es juste semé. déjà tout prêt. Bien évidemment. Il n'y avait pas tout ça. Tout ce qui est chaud. Tout ça. Il n'y a pas. Donc. Du coup. Alors. Avec la porte de chaud. Voilà. Ce que ça donne. Quand tu arrêtes de buguer. Merci. On est dans le parfait. Et. Là. Si on quitte la zone. Où il n'y a pas de chaud. On retombe. Sur une zone rouge. Ah. Regarde. Un film à l'eau de rose. Ah. Comme quoi. Tu viens ? Oh. Putain. Tu m'excuseras. Math. Je ne peux rien dire sur ça. Moi. J'aime bien. Ouais. Toutes les femmes sont pareilles. Qu'est-ce que je te dise. Moi. J'aime à peu près tout. Mais. C'est vrai que j'aime bien. Les films à l'eau de rose. Oh. Oui. C'est pas. Fanfon. Là. Tu l'esprit. C'est ça. Il restera encore. Un. 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 tu lui as laissé le chevaux regarde dimanche soir j'étais dans le colta j'ai pas streamé on était devant un truc en alaska et c'était bien moi à part quand Sonia elle a vu la tête de chevrille par terre au sol t'apprécie cette émission ou pas Sonia ? après ça va que c'est pas tous les jours et puis il y a les autres la famille complète qui ont déménagé de l'alaska ils sont sur la 23 RMC je sais plus quoi là il y a le père la mère les enfants oui les brunes ça c'est bien aussi merci Matt oui merci Matt ça j'aime bien aussi si c'est le système des merdes là hier c'était ils avaient besoin de cuve à eau pour chez eux ils ont été en récupérés ouais les brunes j'aime bien les brunes pas les drones Kimi ouais faites une traduction pour Kimi ce qu'on va confondre je suis tenu d'avis non mais Kimi elle doit pas regarder ça parce que si elle regarde ça même avec 20 degrés elle est sous la couette j'avoue Matt ouais habitation en péril c'est pas mal non plus ouais j'avoue ça donne plein d'astuces Kimi si elle regarde ça là elle aura trop froid il y aura trop de neige pour elle Kimi David et Pat elle vous a pas demandé comment allez-vous Bob aujourd'hui je suis étonné habitation en péril c'est vrai quoi il y a des bonnes astuces aussi on va remonter le cracker hein ouais c'est pour les allez hop on va préparer le deuxième épandeur de chaud hop comme ça comme ça hop hop ça va c'est bon ça va hop 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 mon petit tout mon pire saut il y aura des retouches à faire sur le champ là, ou la vache oui par contre il va avoir droit à la charrue celui-là ok ça marche ma date à l'air alors je vais te laisser finir d'avis, tu vas m'ont éviter ce qu'il faut pour compléter la mission ouais et puis quand je n'arrivais pas à dormir c'était la 100 digits de chez orange et mission sur la chasse et ça passait très bien aussi oh hee 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 et merci à vos 28 29 pouces merci beaucoup ah oui alors n'hésitez pas aussi samedi david de chez agressim gaming va poster une une vidéo dans la matinée donc n'hésitez pas à activer vos cloches pour ceux qui sont pas bien sûr abonné chez agressim allez-y foncez droit devant voilà si tu as besoin du lisier j'ai 24 mille litres heu je le dis juste comme c'est plus clair non non pour l'instant ça va bon on prend de la batterie de minutes on va faire les retouches qu'elle n'a pas fait là et puis développer qu'elle n'a pas que la tête aussi le lisier pour l'instant n'en pas besoin donc ouais agressim et enlève cet après mais il vous propose une vidéo donc n'hésitez pas à aller samedi matin allez la voir mettre des pouces bien sûr je crois que quand je serai arrivé je pourrais venir direct à l'invite hein tu auras fini la mission avant je l'arrive bah elle est finie c'est ce que je disais donc ce champ là je vais mettre quoi quand même pas petit ça va être un avantage ouais zubido y'a pas de souci tu re re peut mettre du foin et de la paille aussi pour faire de la ration non non normalement c'est pas il faut un rubanage enfin ou foin paillé foin paillé comme on appelle ça faut un paillé en silage mais sur le 22 maintenant avant sur le 19 c'était beaucoup que de l'enrubané et que tu peux mettre que de l'enrubané et du foin ça fait le taf ça va madame fischer comment qu'il va monsieur fischer il voit pas qu'il est au bout à cette heure là comment qu'elle va madame fischer on va faire de la ration totale d'avance on va faire de la ration totale d'avance je crois qu'on vient de donner on peut donner au pôle je vais te dire ça on va appeler poule sorgho blé orge non pour les poules si blé orge sorgho ouais tu vois on peut le donner au pôle tu peux donner 1 2 3 4 5 6 7 8 même le poppy tu peux le donner aux poules pas bon c'est des poules de luxe alors ouais nous on a pris des poules de compètes vous êtes riche c'est pour ça elle te sort un oeuf elle te sort un oeuf oui la forme d'un ballon de rugby ah ça a coupé david c'est pour ça à nous 44 mille 25 1 2 divers On va se préparer pour... 4000, 48913, 116... Hop là... Et heureux Zubido ! Alors ? Tu recules ou tu recules pas ? Le tracteur est bientôt plein... Hop, 8 de colza, 8 de colza, ça se vend où ? Oh ouais ! Ça se vend où ce brin là ? Oh c'est à côté de la ferme, c'est bon ça ? Je ne m'attends pas à un gros piston hein ! Mais bon, c'est toujours ça de gagné ! Oh le pique a piffé la gueule ! Il y a un arbre ! Oh non, je n'ai pas pris d'arbre ! Tu t'en as pris un toi ? Oui ! Bravo ! Il a traversé la route ! Il a traversé la route ! Et hop là ! 33 000 euros de plus ! C'est celui qu'on a appelé Vieille-Bran ! Désolé, il est décédé ! Donc tu as transformé en palette ? Ouais ! Je n'ai fait des cuir d'or ! Ouais, parfait ! Tu as beaucoup toi sur la benne ? 20 300 ! C'est bon ça ? Hop là ! Ah, totem, part totem ! Ah ouais ! Ah ouais ! C'est vrai 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 ! On va quand même prendre la charrie ! Ouais, non ! Vous êtes bien sage dans le chat ce soir ! C'est vrai ! Hop là ! Hop ! Ouais ! On va livrer un peu de maïs ! Je m'ennuie ! Oh non ! Là j'ai de l'occupation ce soir ! Non, non ! Bah non mais... Je vous sens bien calme dans le chat ! Non, je ne m'ennuie pas ! Ou tout ce qu'il y a à faire ! Je ne suis même pas certain de finir le champ de maïs ce soir ! Tu vois ! Tu vois ! Bon, je m'ennuierai ! Je ne serai pas ici ! Tu as dit quoi ça ? Tu as dit quoi ça ? Entre... Tu es près de chez Rémi ! Oh maïs ! Oh maïs ! Bah ouais, tu connais mon troisième prénom et puis... Oui ! Il reste avec toi ! Comment tu l'as surnommé d'autres acteurs ? Joker ? Non ! Non ! Oh putain ! Ah oui d'accord ! Oh la vache ! Venez avec moi ! Venez avec moi ! Dans mes aventures ! Je donne mes deux fois ! Et moi la vie est nulle ! Ouais ! Ça te rappelle ta jeunesse David ! Je m'appelle Frédéric ! Oui ! Je suis dans mon champ ! Apprends de suffisant ! L'émission que Romain essaie de Frédéric ! Et je te le suis en même temps ! Ah ouais ! Ouais j'avoue c'est... Les reines de la route j'avoue c'est... Je regarde les rediffons aussi... D'accord ! J'aime bien ! C'est bien qu'on mette un peu en valeur les femmes dans le monde du pot lourd comme ça ! Elles ont autant de capacités que les mecs dans ce métier là ! Voir même plus à des moments ! Pourquoi est-ce que je ne fais pas voir leur super force ? Euh... Je crois que c'est quoi qu'il n'est pas le Vincent ! Et nous on en a une draine de là ! Ouais de la fret ! Euh... T'as fait double halt ? Ou est-ce que tu es en admin ? C'est bon ! Bloc du système ! Vous en avez une en chauffeur peau lourd ? Ouais ! Avant le conduisait un tractobaine... J'ai la route à l'autre ! J'ai la route à l'autre ! Ah ! On en a deux ! Il s'a des potes ? Il s'a des potes ? Il s'a des potes ? Ils sont gros ! Il y en a une ! Tiens ! On l'a fait le... Ouais ! Donc tu l'appelles ? Hein ? Tu l'appelles comment ? Le bûcheron ! Ah ouais ? Ouais ! Tu l'appelles comment ? Non mais après, c'est vrai que c'est... Non mais après, c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est... Un général ! Un général ! Putain mais... Hé ! Allo ? Ah ! C'est vrai que dans le monde... Dans le monde de tous les jours, c'est vrai que les femmes au volant, il n'y en a pas beaucoup... Ils ne sont pas beaucoup mais... Ils savent ce qu'ils font quoi ! Puis ils y envoient quoi ! Et Magali, qu'est-ce que tu fais ? Il n'est pas... Si ? Non ! Ah t'es soué ! Ouais ! Merci Romain ! Ah t'es entendu aussi ! Ah merde ! Ah merde ! quand je regarde les rediffus j'y entends pauvre je vais mettre un coussin sous le siège ça prend moins de bruit pourquoi tu prends pas le siège que je te m'a envoyé que quoi ouais non 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 ça va faire écho pas le deuxième à le premier le siège gaming non 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 on parle à gauche oh bah un coussin t'as des hémorroïdes non non pour étouffer le bruit tiens voilà ce genre de bruit ça s'appelle un bruit suspect alors but ouais que nous tiens bonjour julien depuis qu'il y a de la musique en live ça fait un petit moment ça fait un moment un revenant on a demandé aux poissons rouges on ne peut chanter un bruit suspect et ben voilà donc snc bellinas pour ceux qui connaissent pas c'est monsieur julien le fils des pâtes futur conducteur de train soit des perdues annonce non non je suis là au pays non une arrête ouais et les définitions non de merde la putain thomas je te laisse le vire tu es thomas tiens on n'a pas vous il doit être occupé et quand quand il y a frau il se l'écaille et à l'élite pâte et david l'élite l'élite c'est un grand beau l'élite pâte et david on aura tout vu tout entendu non mais sérieux l'intérimaire je t'envergne vous l'intérimaire tu t'as regardé enfoiré il a intérêt à se mettre sur le le côté de la terre immédiat sur ma voix un tracteur non chie là vous l'élite pâté david alors là franchement je viens tu me déçois tu me déçois juju bon non il a rien vu t'as pas vu les magouilles qu'ils font t'appelles ça l'élite toi j'appelle ça pas les magouilles magouilles et compagnie trafic en tout genre tu peux bien parler ah bah alors là non ah bah oui je peux parler oui je sais parce que je trafique pas moi non plus t'es et il faut bien des baisers et des baisers on va scène en plus c'est un constat c'est un constat c'est vrai tu passes à l'édite quand tu ne te plaques plus en tracteur dans les arbres au ballon vas y vient de moins en moins julien c'est un précisé et en vente un tracteur un non ce qui n'est pas si coche est arrivé ah oui bah j'ai pris un shoot ouais j'ai pris un shoot même pour monter le côte je te réponds david tu m'excuses non non je suis pas un intérim non non il est bien ce garçon il est bien bah oui encore un belge son tracteur on va l'appeler de nautilus calamar géant non je suis pas un intérimaire petit 300 secondes juju ça te dit un petit 300 secondes monsieur dde ouais d'accord ouais c'est vrai que j'ai des tracteurs orange j'ai oublié il y a une période d'une roulée correct ça ah bah il y a une période ta couleur c'est orange quand même ma couleur c'est orange mais mon tracteur est pas en orange que je deje t'en avais des 1200 parfois je pense pas non on est remonté au dessus d'un million d'avis on est repassé au dessus d'un million tu es en vidéo toi Fred ? je sais pas pour aller où tu dois aller vider à mon envie tu devais garder la route principale je suis allé te promener dans les bois je suis à côté je suis dans le coin je sais pas je me balade bonne soirée Lilou et bonne nuit Lilou il vient de la friture dans le son c'est pas agréable à écouter ah bon ? bah bah t'es le premier à me le dire Julien je pense que j'en sens pas de friture j'ai entendu un truc qui frite j'ai pas l'entretien d'out si je vais laver tant qu'il faut s'entretien il ferme au plat bien il y a un tracteur ok donc ok oh ça souffle un peu d'accord je sais pas j'entends rien je sais pas j'entends rien j'ai pas besoin oh wow je sais pas j'entends rien un bruit d'aspirateur oh appu s'il vous oh je sais pas j'entends rien merci bien un soufflement c'est peut-être qu'on respire ça peut pas être mort parce que j'ai pas le micro devant ma bouche il faudrait d'y prendre son pied devant le micro non non continue c'est pas moi parce que j'ai coupé mon micro pour voir si c'était pas mes ventilos ah c'est peut-être mes ventilos j'ai mis mes ventilos c'est peut-être ça enfin je l'ai enlevé ben on l'enlève les pas parce qu'ils vont chauffer après il va chauffer ton pc ouais mais je peux peut-être m'enlever un petit peu c'est moi bah non j'ai rien non mais c'est peut-être mes ventilos je pensais pas ça peut être mes ventilos couper mon micro je peux pas le couper parce que je suis en live donc je vais le couper du discord c'est tout ce que je pourrais faire ne pas être au-dessus David c'est tout ce que j'ai eu deux palettes au-dessus comment on fait pour couper le micro quand on enlève sonia maria il faut juste que tu te couperes sur le discord il faut récupérer le... normalement la remorque qui est... ça ne coupe que le Discord là... Magasin ! On verra ça une prochaine fois ! On verra ça ! On regardera ça ! Parce que le... stockage de palettes il prend pas ! Je te l'aurai dit ! On va aller au magasin ! Salut Stéphane ! Tiens ! T'ouvre-le toi ! Alors, parce que j'ai Discord qui me merde aussi maintenant... Qu'est-ce qui me fait ? Qu'est-ce qui me fait ? Mais qu'est-ce qui me fait ? J'ai mis un stockage aux poules ! Qu'est-ce qui me fait ? Ouais ! Il y a déjà une benne vidée dedans ! Alors, je coupe le micro de Discord au moins... Depuis hier ? Ouais ! Ça a marre-vous ! Tiens-moi ! Alors, est-ce que ça... Regardez si il ne faut pas refaire le plein... Là, je vais couper Discord... Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que... Il est passé pas loin de chez toi, fin du mois... Ah ! Non, on a moitié... Alors, est-ce que le fait de couper le micro de Discord, ça change quelque chose à vos oreilles ? Là, je vais rallumer... Ah ! Non, là, zéro ! Là aussi ! Tout simplement, je ne sais pas d'où il peut venir... Je vais baisser un ton de micro, si c'est ça... Ça peut venir d'une connectique qui déconne... Ça le fait toujours, mais je ne sais pas... Qu'est-ce qu'il est neuf alors ? Même si la connectique est mal à le brancher... Parfois, ça peut être des interférences... On regardera... Bah, connectique, elles n'ont pas bougé... Peut-on donner les vaches avec de la luzerne ? Euh... Pas sur cette map... Sur cette map-là, non... Non, parce que c'est moi qui fais les vaches... Là, moi, les vaches, c'est euh... Alors, fruits de la terre... Herbes... Poins... Et ration totale mélangée... Et après, on leur met de la paille... Voilà... Ça qui est une misère de traqueur qui est là au magasin... C'est mien... Ok... Ça c'est... Ok... On va y récupérer l'autre... Bien... En cours d'acheminement... Ça manque... Parce qu'ils apprennent sur la bâche... Ah bah, je me doute, Juju... Je me doute... Je me doute bien... Ah, j'en laisse ma paille... Heureusement, j'en ai plus le temps pour ça... Ah bah, après, il faut savoir ce qu'on veut, Juju... Je dirais que la vie irait en premier... Là, c'est pour ton futur métier... Tu vas vivre ta passion à fond... Après, quand tu te seras adapté... Et que tu auras tout fait ce qu'il faut... Tu pourras revenir... La pêche est encore chaude... Salut, Hugo ! Salut, Hugo ! Alors, parfaite, Hugo... Quand on arrive, on dit bonsoir... Oui... Alors, je supprime ton message, Hugo... Mais quand on arrive dans un live, on dit bonsoir... Coucou, salut, hello... Bonjour ! Pas de rion, il est wesh... Voilà ! Donc, j'ai supprimé... C'est juste parce que tu n'as pas dit bonjour... Donc, c'est supprimé, ce n'est pas ban... Je ne dis ça, je ne dis rien, Hugo... Ce n'est pas méchant... Ce sera le grand jour... Le 20 février, c'est le grand jour... Ah ! On pensera fort à toi ce jour-là... Il repart à l'école... Ah ! Nickel, Hugo ! Nickel, Hugo ! Eh bah, voilà, parfait, Hugo ! Bienvenue à toi, Hugo ! Bienvenue à toi, oui ! Bienvenue à toi ! Ce n'est pas méchant Hugo, mais je rappelle tout le monde quand c'est comme ça... Ne t'inquiète pas, il n'y a pas que toi... Ce sera le dernier de pratique ! Eh bah, je te dis les 5 lettres ! Le 132 n'est pas dans la liste... Le 28... Hein ? Le 132 n'est pas dans la liste... Le 132... Non... Bienvenue à toi, Hugo ! J'ai le 176... Le soul... Euh, tu gardes le chien en bas avec toi, Sonia... Sinon, quand il remont, tu prends un coup de latte ! Non, je ne peux rien faire ! Non, mais il n'arrête pas ! Il s'est couché ! Il s'est couché ! Non, je ne l'ai pas ! Il s'est couché ! Il a 100 brins de monter, ça va me décoller vite ! Pas de souci ! Comment tu as connu la chaîne Hugo ? Léo il a passé 8 ans là. Jordan 16, Orlan 13 et Léo 8. C'est terminé, il n'a plus de couche au cul, heureusement. Je ne sais même pas s'il en avait, s'il était tout petit ou pas. Quand on était chez Pate ? Ouais. C'était en plus parce qu'on était encore à l'appartement et ça fait cinq ans qu'on est à la maison. Ça a fait cinq ans qu'on est à la année. Léo était dans le trotteur la première fois qu'on est remonté. Il y allait avoir un an. Léo, je ne sais pas, il marchait déjà. Il a eu trois ans. Non, moins que ça. Comme on était remonté avec Jordan et Orlan. Et on remontait l'année sur deux avec eux au début. Non, alors la première année, quand Léo il n'avait pas encore un an. 180, il n'est pas dessus. On était monté avec les deux du bouteau. 180. Alors, chez nous, il est 21h54, Hugo. Ah, parce que toi, tu n'es pas en France, alors ça veut dire ça, Hugo. D'où viens-tu ? Ouais. Parce que si tu nous demandes quelle heure il est en France, enfin, en tout cas chez nous, France, Belgique. Toi, 16h12 ? Mais t'es où, là ? T'es dans quel secteur, Hugo ? Ah oui, je suis étonné. Ah, tu me dis, il devrait être du Québec ou aux Etats-Unis. Ah oui, possible. Ou les Antilles. Ou les Antilles. Oui. Possible. Australie. Oulà. Ah, on a un petit Australien avec nous. Eh bien, bienvenue à toi. Bienvenue à l'Australie. Oui. Eh bien, tu es notre premier Australien. Oui. On a une Marocaine, et maintenant, on a un Australien. Oui, parce qu'on aime bien savoir. On a du Maroc. On a eu un petit Anglais aussi. Ouais. Donc, Kimi avec ses dromadaires. On a du Belge aussi. On a un autre Australien avec son kangourou et son koala. Voilà. L'Australie qui a d'ailleurs été touchée très gravement l'été dernier par rapport aux incendies. Eh bien, bienvenue à toi. Oui. À tes étages, c'est tard de décalage. Oui, mais toi, t'es décalé avec tout le monde, Kimi. Oui, et même avec nous, j'ai décalé. Ah, en fait, Pat, t'es au courant au ramadan cette année, c'est au mois de mars. Ah, moi, ça va être bien, parce que les voisines, il ne fera pas trop trop chaud. Les voisines vont pouvoir finir les gâteaux. 5779 Bacquerie. Ah, en plus, ils vont sûrement apporter le couscous. Hop. Ou de la charba. Ou le tagine. Voilà. On va manger de la chauve-souris, maintenant. Ah oui, pour le moment. Oui, pour l'instant. Quand il y a le changement d'heure, t'es en décalage avec nous, Kimi. Oui, quand tu changes de chameau, Kimi. Oui, on va remplir un peu le compte, là, parce que, bon. Eh bien, Hugo, comment t'as découvert notre chaîne ? En Australie. Ah oui, ce sera bien de... Bon, on sait que les Australiens jouent à Farming aussi, bien sûr. Tu joues à quoi ? À Farming Simulator, on joue. Ouais. Ah, il me l'a dit. Eh bien, Sonia fait la secrétaire, c'est parfait. Farming Simulator 2022, Hugo. Bonne soirée, Julien. Bonne soirée, Julien. Eh, la bille, Juju. Bon courage pour demain. Melvin Gaming 59. Ah, ben, ça fait un moment qu'il n'est pas passé, en plus. Melvin Gaming 59. Oui, si, si. Mais ça fait un petit moment qu'il n'est pas passé. Je ne sais pas qui c'est. C'est avec les cheap mods. Oh non, c'est Alvin. C'est Sakuza. Ah non. Non, mais oui, ça fait un petit moment qu'il n'est pas passé. Ben, oui, ça fait, oui, un bon petit moment. Eh, bonne soirée, Juju. Je te dis merde pour demain. C'est le français, on a le droit de le dire. Oh, il va se faire dérouiller le chien. C'est pas en chaleur, Sonia. Non, je ne sais rien. Purge ou alors ? De quoi ? Enfin, il n'y a qu'un purge et s'il est en chaleur. Ça, où il y a une femelle en chaleur qui s'est baladé dans le coin. Chaque fois qu'il réagit comme ça, c'est qu'il y a une femelle en chaleur. Ouais, mais là, depuis qu'il va mieux, là, de son traitement, c'est vrai qu'il est chien. C'est de la frotter à Fred, il a remué son trou de balle, là, tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Il va être d'un fois de haïk. Ah, alors, oui, nous, Hugo, on est en... Fred. Oui. Message en MP sur Messenger. Hum. Alors, on est exactement à une heure de Lyon, précisément. Après, on a David du snor. Je trouve ça assez bizarre. Hum. T'es d'accord avec moi ? Hum. Ouais, je viens, trouve ça bizarre aussi. Salut Anthony. Ouais. Hum. Alors, combien que j'ai, là ? 497 000. Je vais vendre le miel, et après, je vais faire un premier versement de remboursement. Je préfère... T'en prêcher combien, à toi, Fred ? Euh... Ouatini. Ouatini. Dedans, ça me dit quelque chose. Ouatini. 1,5... Euh... Euh... 1,5... 2,5... 2,5... 2,5... Euh... J'ai emprunté 1,5... Euh... Mais je dirais qu'une chose, mais je dirais qu'une chose, mais non, c'est... T'en prêcher... Oui. J'ai dit, mon oncle, moi, c'est pas bonbourse. Eh ben, ravi, Hugo. Bonne soirée à toi. Merci de toi, enfin, bon après-midi à toi, bonne soirée, euh... Oui, oui, dans l'après-midi. 15, mais après, c'est petit. D'accord, 15. Ouais, mais... Comme c'est petit, c'est pas grand. Ouais. 15 ans, on peut être petit en taille, mais... Bon, y'a un problème, non ? Il y a un message, Sonia. Ouais. Euh... Je l'ai pas encore reçu. Ouais. J'attends. Ouais, Stéphane. Stéphane m'a envoyé un message aussi. Non, j'ai rien eu. C'est ça. Merci, Romain. Eh ben, voilà. Euh... J'ai reçu... J'ai reçu le message, hein. Au revoir. On fait quoi, pote ? Parce que j'ai reçu deux messages qui complétaient ton... Enfin, un qui complétaient ton truc. Attends, il avait dit quelle heure ? Parce que d'un bout à l'autre, c'est possible que ça soit en 16h12. Ben, au revoir, Hugo. Ben, au revoir, Hugo. On s'est en passage. Au revoir, Hugo. Eh, salut, Dimitri. On s'est en matin, lui. Bonsoir, Dimitri. En Australie. Ah, ben, oui. Watini, c'est pas dans le nord de la France. Ben, c'est ce qu'il me semble. Watini, c'est... Ça me dit quelque chose, ce nom. Ce qu'il me semblait. Ouais, mais c'est peu connu, hein. C'est ce que Stéphane m'a dit, aussi. Stéphane m'a dit pareil, en privé. Watini, c'est au-dessus de... Ah, c'est pour vers Lance et Lille, ça. Oui, Dimitri. Oui, c'est par là, de ce côté-là. Ouais, c'est Lance-Lille, tout ça, là-bas. Watini. Il semble, hein. Comment il va, Dimitri ? C'est pour ça que j'ai dit mon nom, moi, c'est ça. À côté de ce clin, Stéphane. Oui. C'est en dessous de... À côté de l'escan, par là. Entre 5h et 9h, là-bas. Oui, oeil. Bah oui, c'est bizarre. Bon, et, vous savez quoi ? Oui, c'est juste un côté-ciel, là. Je peux... Voilà, hop. Par sécurité. C'est bloqué, David. Je ne sais pas pourquoi... Je ne le sens pas. Bah, David, il a fait la même chose que toi. Oh, David, est super. Il y a des trucs incohérents dans ce qu'il racontait. Ouais. Affiché. J'ai bloqué. J'ai bien bloqué. Non, mais toi, tu avais mis... Bah, en fait, ça a mis 300 secondes parce que David l'avait bloqué. Ah, pardon, excuse-moi, David. Je n'avais pas fait gaffe. Donc, il n'y a pas ceci. Vous l'avez fait en même temps, je pense. Je ne sais pas paraitre les deux trucs, tu vois. Je ne dis ça, je ne dis rien. T'as Stéphane, il a vu Nidière. Bah, Wattini, c'est dans le Nord. Et Romain, il me dit, il y a un problème. Oui. Quand le champ s'en dit, il faudra qu'on remette de l'azote. Comment tu veux, monsieur Dimitri Triskel ? L'azote, c'est... L'engrais. Il y en a. Il y a... L'épendeur est là. Il y a un épendeur, alors. Il y a un épendeur, là. Ouais, mais il faudra un tracteur en petit trou. Ouais. Tiens, on est dans l'orange, rouge. Alors, entre... Tu me sors Wattini et en plus, tu me sors... Tu me sors d'Australie. Bah, c'est l'heure en Australie, ça m'étonnerait quand même. Sinon, surtout qu'ils ne sont pas en retard sur nous, ils sont en avance. Voilà, très joli qu'il passe. Il me sort un nom d'abonné, je ne me souviens pas. Si, si. Le nom de l'abonné, par contre, si, ça me dit quelque chose. Mais ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu. Ouais, ok. Allez, je vais se mettre ce soir. Ça va, Dimitri, ça va, ça va. Je vais essayer de le mettre en fin de roue pour voir si je peux. Je ne sais pas s'il y en a une rouge ou celui-là. Parce que c'est une loque, hein. Ah, t'as vu Dimitri, que la semaine... Le bleu. Ah, oui, c'est vrai. La prochaine, t'as vu Dimitri, qu'ils annoncent des grèves dans les... dans les raffineries. Allez, bonne soirée à tous. Bonne nuit, pote à... Bonne nuit, hein. Alors, peut-être demain en off, sinon, ça sera samedi. Ok, allez, bonne soirée à tous. Eh, bonne nuit, pote. Bonne nuit, pote. Bonne nuit. Oui, il y avait un problème avec cette personne, vous vous souvenez ? Oui, je ferais... Euh, ouais. Ouais, non, mais c'est... Après, que ça vienne de l'étranger, je m'en fous. C'est pas le but, c'est pas le problème. Le seul truc, c'est qu'il me sort Wattini, il me sort... C'est bizarre. C'est un truc, il parlait quand même bien le français. Oui, non, mais après, t'as des Australiens qui n'ont pas le très bien le français. Il n'y a pas de... Oui, mais à stage, je sais pas. C'est pour ça que j'ai demandé à quel âge il avait, parce que ça aurait été un adulte, oui. Après, si c'est des parents qui ont été mutés en Australie pour leur boulot... Oui, les gamins, ils ont suivi, la langue maternelle, c'est le français, voilà. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Un peu bizarre. Partout, je vais risquer de rentrer dans une période compliquée. Non. Oui, un peu de bazar, ouais. Ah ouais, de bazar. Des amis qui vivent en Australie, il y a une moyenne de dégage de plus de 9 heures. Donc, déjà là, ça coince. Bah oui, il faut que ça bouge, il y en a marre, ouais. Bah là, les annonces des retraites et tout. Il y a les retraites, il y a la flambée des prix, il y a... Mais... Le gouvernement a déjà demandé aux délégués syndicaux de tempérer un peu le jeu. Alors, comment vous dire ? Ils ne vont rien tempérer du tout, parce qu'ils sont tous... Tout le monde est dans la même merde. Donc, sans compter que les gilets jaunes sont sortis. Le retour des gilets jaunes, apparemment, de ce que j'ai entendu dire. Je ne dis sache de rien. Le prix de l'éthanol s'est envolé. Ah oui, oui, ils ont la trouille, bien sûr. Bien sûr, ils commencent à avoir les glinges qui commencent à faire gling-ling. Mais, avoir la trouille, Dimitri. Avoir la trouille, Dimitri, et puis faire de la merde. Voilà, ils récoltent ce qu'ils ont gagné. C'est de leur faute. Oui, et qu'il est sorti à Watini, alors que ce n'est pas la plus connue. Oui, c'est sûr que... Alors, ou bien, Sonia, je pensais à un truc. Je te le dirai tout à l'heure. Je pensais à quelqu'un. Moi aussi. Ben, j'ai été voir la chaîne. C'est bien un gamin. Oui, mais où ? Alors, cette map, sur le 19, on était, euh... Donc, on était pareil, sur trois fermes différentes. Tu pensais à qui, toi, David ? Hein ? Tu pensais à qui ? Ah. Ah, ben, tu n'as peut-être pas la même pensée que moi. Bon. Ils ont semé la merde, maintenant, ils vont récolter, c'est tout. Ouais. Ben, euh... Comment tu expliques que quand tout le monde travaille, au 15 du mois, tout le monde tire la langue et puis, euh... on chie comme des Russes ? Pas normal. Et là, en plus, la Brigitte Macron qui veut mettre des... des costumes-cravates à tous les gamins. Mais elle ne pourra pas. Elle n'est pas présidente, elle, hein ? Oh, mais une petite pipe sous la couette à M. Macron, et puis ça ne va pas faire. Donc, sur le 19... Ah, ça n'a pas trop changé, là. Je vais vous montrer où ma ferme était à peu près sur le 19. Parce que la route n'a pas changé. Là-dessus. On travaille pour vivre, pas pour survivre. Tout à fait, Dimitri. Mais va faire comprendre ça à tous ces... ces costards-cravates et vos jolies robes bien repassées. Donc, d'un côté, c'est ce que je disais avec Romain ce matin. Avec Romain, je ne sais plus qui. Je ne sais pas si l'endentier, hein. Ah, ben, écoute, pour la mère Macron, je ne sais pas. Déjà, taper dans le cadavre, c'est un peu bizarre. Mais bon, chacun... Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, Romain. Mais déjà, ce qu'on parlait avec Romain, je crois, c'était... Ce matin ou hier, je ne sais plus. On réclame toujours plus de pognon au peuple français. On réclame toujours plus. On fait toujours plus payer le peuple français. Par contre, à l'inverse, on ne va pas dire au peuple français, messieurs, dames, serait-il possible qu'on fasse un versement de 30 milliards d'euros à la Grèce ? Mais ne vous inquiétez pas, ils ne vont jamais nous le rendre. Voilà. Donc, voilà. Ce genre de truc-là, si c'est pour toujours filer du fric aux autres pays, à un moment donné, stop. Je te l'ai envoyé. Salut, alerte. Sur Messenger. Euh... J'ai pas pensé à lui. Ouais, ouais. C'est pas con. Ouais, c'est pas con. C'est vrai que... T'as fait un rapprochement qui est logique, David. T'as fait un rapprochement qui est logique. Eh, salut, alerte. Comment il va ? Non, on ne peut pas. Il s'en fout de Royale. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est... Donc, toi, tu trims comme un con. Tu essaies de survivre à toutes ces problématiques et tout. Tu trims comme un fou. Et on ne fonctionne toujours plus. Par contre, à l'inverse, l'argent que le français de base rapporte au pays, on le donne au pays, comme la Grèce, qui n'a jamais remboursé tout le pognon qui a été versé. Alors, on arrive à peu près dans les champs que j'avais avec Pat et David. Parce que Pat et David avaient acheté des parcelles ici. Donc, on arrive à peu près où ma ferme était au début. Eh, ils ont changé. Ce n'était pas ça avant. Tu te souviens, sur le 19, où était ma ferme, David ? Oui. Bon. Eh bien, maintenant, c'est tout un champ. C'est un grand champ. Voilà, ma ferme était là, ici, à l'époque. Elle était là. Si je ne me trompe pas... Attendez, je vais prendre le F12. Je vais descendre du tracteur de seconde. Je vais mettre le F12. Sur le 19. Oui, ma ferme était là. Elle était là. Et en fait, la ferme était ici, en bas. Et le champ montait après. Donc, voilà. Oui, c'est ça. La ferme était ici. Et... Donc, maintenant, la ferme, ils l'ont créée. Elle existe toujours. Ferme aux vaches. Elle est ici. C'est exactement ça, Dimitri. Ferme non rentable. Ils l'ont rasée. Non, la mienne n'avait pas pris feu. Ouais, en fait, ils l'ont juste décollée, en fait. Mais ils l'ont repositionnée. Ouais, ils l'ont décollée un peu. Allez, non. Ferme non rentable. Moi, tu vois, il n'y avait pas de ferme à mon endroit. J'avais pris un champ. Ils ont créé une ferme là où j'étais. Ça me va très bien. Ouais, elle est pas mal. C'est un peu serré-serré, mais c'est plutôt bien fait. Ouais, j'avoue. J'avoue, c'est plutôt bien fait. Donc, il y a une ferme là. Ouais, c'est à peu près l'emplacement où elle était. C'est vraiment pas mal. Non, mais, de manière, les chauffeurs poids lourds, les chauffeurs poids lourds, c'est vous, coupure internet, mais je suis de retour. Il n'y a pas de souci. Les chauffeurs poids lourds, moi, je dis que pendant le Covid, ceux à qui on a manqué le plus de respect, c'est les chauffeurs poids lourds. Traités comme des merdes, et pas avoir un coin pour prendre la douche, pas avoir un... Voilà. Et ça, c'est pas normal. Cette version est mieux car les premières versions, il n'y avait rien, c'était tout... Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, puis il y a surtout ce côté aussi multifruit, quoi. C'est quand même pas négligeable, c'est quand même pas à mettre de côté. Ah oui, le Coquipro, ça rapporte. Moi, je serais en train de le dire qu'en un âge, je me suis tout au stylo, mais... T'as pas dit, je suis allé à Reims avec mes parents pour me racheter quelques jeans. Je commençais à voir à travers, on est passé dans une bijouterie pour un petit cadeau pour ma maman. Ouais, bah... T'as vu les prix, comment ils ont éclaté ? Non, mais c'est con, hein, mais... Ouais. Maintenant, c'est... Voilà, et c'est pour tout pareil. C'est pour tout pareil. C'est pour tout pareil. Exact comme un Kini. De toute façon, les routiers, les récuteurs ne sont pas remerciés comme il le faut. C'est ça. J'ai tapé 400 heures en solo dessus sur le 22. Oui, j'en souviens. Tu dis que la France fonctionne vraiment à deux vitesses. Voilà, à plusieurs vitesses. Oui, c'est ça, alerte. C'est... Bah, en fait, t'as les riches. Les riches, il faut pas les toucher, parce que sinon, leurs richesses, ils vont les mettre ailleurs dans le monde. Donc, surtout, il faut pas les toucher. T'as les moyens. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, les moyens, c'est... Tu te sors les doigts, tu vas bosser, tu nous fais pas chier. Voilà, en gros, c'est ça. Puis t'as les... Comment on peut les appeler ? J'ai dû... Je vais pas utiliser le... Puis t'as les beaucoup moins riches. Les beaucoup... Les petits moyens. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Ou, bah... Il y en a qui... qui ne bossent pas. Et puis, bah... C'est logique. Puis on leur dit rien. Puis t'as y en a qui veulent bosser. Puis, bah... Oh, monsieur, vous avez trop de bagages. On peut rien faire pour vous. Puis le gars, il bouffe des patates quand il en a. Bonsoir, Noé. Renaudé. Salut, Noé. Salut, Gaëtan. Bonsoir, Gaëtan. J'ai pris du lait. C'est catastrophique. Il arrête pas de baisser. Ouais, Gaëtan, par contre, il manque un petit bonsoir parce qu'il me semble que je t'ai pas encore vu. Donc, juste un petit bonsoir quand t'arrives, Gaëtan. C'est ce que je t'ai en train de regarder aussi. Voilà. Petit bonsoir quand on arrive Gaëtan, ça fait toujours plaisir. Bah, le lait, il chute. Il y a tout qui chute, de toute manière. Il est mort. On est en train de se faire bouffer par la France, par le pays. Parce que là, on paye pour ce que disait Romain tout à l'heure. On paye pour la première vague Covid. Faut pas oublier qu'il y a la seconde vague Covid. Et puis... Oui, j'oublie d'en. Bonsoir, M. Cyril. Comment qui va, M. Cyril ? La tilde est l'extrême. À l'heure actuelle, tout est cher. Et puis, bah, en fait, c'est... Concrètement, c'est... Bah, vous nous faites pas chier, vous fermez vos gueules. Et puis, voilà. Concrètement, je sais pas ce qu'ils attendent. Est-ce qu'ils attendent une rébellion totale ? Alors, Stéphane, je sais pas. Est-ce que toi, t'es gilet jaune, Stéphane ? Tu pourras peut-être nous donner ton ressenti là-dessus, mais... Est-ce qu'ils veulent qu'il y ait une déclaration un petit peu... Est-ce qu'ils veulent que le peuple se lève un peu plus haut et puis qu'il leur tabasse sur la gueule ? Ou je sais pas. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Il arrive. Eh, bonsoir, monsieur Thomas ! Comment il va, monsieur ? Monsieur Charles. Coucou, Thomas ! Monsieur Charles. Hein, Charles ? Demain matin, logiquement, entre 10h et 10h30, je vais faire un petit live sur une map que Sosso, elle adore et que j'invite David et Pat à aller faire un tour. Je sais, Romain, c'est juste que je l'ai vu en même temps, c'est pour ça. Juste pour le fun. Alors, nous arrivons à un bonsoir, sans que je n'en ai rien. Et je vais remercier de décider le mot d'où gérer les choses. Ok. Je te laisse gérer, Romain, il n'y a pas de souci. David, si t'as l'occasion avec Pat ce week-end d'aller faire un tour, c'est sur la vallée des l'art. Merci, David. Quoi ? Quoi ? Du coup, je vais m'agresser. Je suis en train de te dire, tout gentiment, tout sagement, si avec Pat, vous avez l'occasion d'aller faire un tour, c'est sur la vallée des l'art. Vallée des l'art ? Ouais. Elle est trop bien. Elle n'est pas là ? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Je t'enverrai le lien. Je vous mettrai le lien. Carte multifruits, avec des multis animaux. C'est comme les animaux de l'Auf Bergman. C'est pareil. Elle est vraiment sympa. Désolé. Bonsoir. Et maintenant, il a arrêté. Il a arrêté, pas moi. Je suis aux normes. On a la salle de traite. Pour te mettre au nom, il me faut 50 000 balles. Non, ce n'était pas pour toi, Sosso. Juste quand on te demande un bonjour, alerte, on n'a pas besoin de te demander aussi. Ouais, c'est sûr. Pas toi, Christophe. Alerte. Prenez le temps de lire les réponses. La vallée d'Elo, il y a du... Oui, maintenant, il dit même bonjour à Naibot. Ouais, elle est belle, cette map. Multifruit, David, multi-élevage. Il y a même un abattoir. Donc, c'est pour ça que vous ne la verrez pas en crossplay. Voilà. Et puis, pour d'autres trucs aussi. Mais sympa, la map. Et donc, demain, ce que je ferai aussi... C'est pas sur celle-ci qu'il y a des pommiers, des trucs comme ça aussi ? Oui, c'est ça. Et bien là, les pommiers, les pommiers, je vous montrerai demain. Ils ont mis les ruches juste en dessous des pommiers. Sonia, si tu m'appelles, elle l'a adoré. La cric ferme ? Elle ne me dit rien, la cric ferme. La cric, je la bois, moi. Crou farm. Non, la crou farm, Sonia. Pour moi, c'est cric. Bah non. Cric, non, cric ferme. Oui, mais je ne sais pas parler anglais, moi. Crou farm. Oui, la crou farm, elle est au top, ouais. La crou farm, il y a Belgium qui joue dessus. Enfin, il y a la team de Muleau. Et Kissi qui joue dessus aussi. Ce n'est pas des frangins, Jans ? Je crois que les frangins ont un projet qui se rapproche de ça, je crois. Après, moi, j'arrive à m'en sortir. Là, je suis en ETA. Ouais ! Ouais, voilà, ce matin, il me semblait bien. Donc, c'est la map des frangins. Après, je suis d'accord avec toi, Gaétan. J'ai sorti une vidéo pour demain dessus. Ah, bon, bah, j'aurai la voix. Je suis d'accord avec toi, Gaétan. La problématique, c'est que si on commence à parler du monde agricole, moi, je vais me fâcher parce que... Alors, pas pour les agriculteurs. Mais je vais me fâcher parce que les agriculteurs, ils ne comptent pas leurs heures. Ils ne comptent pas les dépenses qu'ils font pour leurs animaux quand il y a une bête malade et autres. Je le reconnais. C'est vrai que... Voilà. Mais ils ne sont pas aidés pour autant. Alors que c'est grâce à eux qu'on bouffe, quoi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se mettre des œillères. Que le gouvernement arrête de se mettre des œillères sur certaines choses. Et qu'ils essayent aussi d'ouvrir un peu les yeux sur le monde du transport, le monde de l'agricole. Parce que le monde agricole, pendant le Covid, ils ont continué à bosser. Le monde du transport, c'est toujours pareil. Et derrière, ils n'ont pas eu beaucoup plus... Avec ce monde-là, ils n'ont pas eu de grand-chose en prime. Et on continue à leur taper sur la gueule. Donc, le monde agricole, il faut le défendre. Quelqu'un peut me switcher, s'il vous plaît ? Ah, bah oui, tout à l'heure, je t'attendais, mais c'était un petit peu longue, Kimi. Voilà. Il faut qu'elle aille la queue du chameau pour le réseau, c'est normal. Mais non, mais en fait, tout à l'heure, je t'attendais, mais elle n'était pas là encore. Oui, mais pas ici. Oui, parce que j'ai eu un bug. J'ai toujours redémarré ma box. Ça me fait pas mal en ce moment. Comment ça, Romain ? Pas ici. Ça va, Kimi ? Au fait, j'y pense, Matt a encore oublié de fermer le congélateur. Oh ! On fait aller, on fait aller, Kimi. Stéphane, il y a des trucs pour les gilets jaunes, là, ou c'était juste une alerte, et puis c'était juste une petite alerte pour montrer que les gilets jaunes étaient corpésents. Ah non, pas elle. Ah, d'accord. Il est fermé, mon congél, Stéphane. Oh, putain, la mère chamelle. Je me casse. Et coucou, le chat, au passage, pour ceux que j'ai loupés. Eh, Zoubidor. On t'entend de loin. J'ai vu, t'inquiète pas, c'est le live devant moi. T'as mis le micro dans le cul de chameau, ou comment ça se passe ? Ouais, on t'entend un peu de loin, Tim. Donc voilà, parce que rien neuf. Ah oui, merde. Eh oui, c'est vrai que maintenant, je dois plus dire Cyril, je dois dire bonsoir, patron. Ah oui, merde. J'ai oublié ça. Bonsoir, patron. Bonsoir, patron. Ok, Noé, bonne nuit à toi. Et là, c'est mieux ? Ah oui, c'est mieux. Du coup, je sais pas si... Ah ben, c'est plus mieux, là. Parce que j'ai pas envie de vous casser une oreille après. Eh ouais, hein, Kimi ? Maintenant, je dois dire bonsoir, patron, Cyril. Et puis bonsoir, Cyril. Ok. Bon, qu'est-ce que... Ah ben, j'ai l'impression de parler... J'espère qu'on va avoir... Qu'on a des grosses bennes, hein, quand même. J'ai l'impression de parler à un cul de chameau. Bah, en fait, je sais pas que du coup, je sais pas si vous m'entendez du jour ou pas. C'est sûr, ça. On t'entend. Mais toi, tu m'entends pas. D'accord. Non, 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 moi. Non, moi, t'inquiète pas. Ben, nous, samedi, rond-le-point. Et le 19, on va manifester avec les serviteurs. Je suis là, je suis là. Oh, Kimi, t'as entendu ce que je t'ai dit ou pas ? Zoubido, rentre en plan. Je pense que ça m'a coupé... 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 Oui, je bug, je bug, voilà. Mais tu m'entends ou pas ? Oui, il y a tout. Oui, il y a tout. Sur du frigo, Kimi, il n'y a pas beaucoup. Raison à l'intérieur. Eh, merci, Dimitri. Bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Bon courage pour le taf demain. Dernier jour demain, Dimitri. Après, c'est week-end. Oui, parce que... Ben, si, parce que je suis passé schtroumpf chez Cyril. Bonne nuit à toi, Dimitri. Ah, ben oui. Bon courage pour ta dernière demain. Ouais, du coup, Kimi, j'ai pu le voir te dire bonjour Cyril, je veux dire bonjour patron. Mais c'est vrai que tu es passé schtroumpf. Ouais, je suis passé schtroumpf. Oh, Yann est-il. En fait, il a fait des gosses. Alors, on va dire ce que tu disais, David. Est-ce que tu suggérais, ce n'est pas con non plus. Ce n'est pas con. Mais bon, il aurait utilisé Watini. Il aurait utilisé Watini. Ou sinon, il y en a un autre. Merde. Mais moi, le prénom, parce que je n'ai pas... Parce que moi, j'ai quelqu'un d'autre en tête. Mais tu ne connais pas, David. Enfin, pas directement. Merde. Pas directement. Euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je veux dire ? Si on écoute les agriculteurs polluent, vous avez de la chance. Moi, le week-end, c'est à la ferme. Ah, ben, les agriculteurs polluent. Les agriculteurs... Euh, sont... Comment dire ? Sont toujours en train de se plaindre. Euh, les agriculteurs sont riches parce qu'ils touchent énormément de subventions. Gaëtan, des trucs comme ça, j'en entends tous les jours. Moi, je défendrai toujours les agriculteurs parce que c'est grâce à vous qu'on bouffe. C'est... C'est le monde agricole, il faut le défendre. Ce jour où on n'a plus d'agriculteurs, on fait comment ? Ah, non, parce qu'il est passé bleu, je sais quoi. Il est devenu schtromp. C'est pour ça. Mais oui, patron, désolé. Euh... Ah oui, c'était quoi ? C'est quoi les chevaux ? Aliments de base. Qu'est-ce que c'est, l'aliments de base ? Ah oui, non, mais le monde agricole, il a vachement évolué dans le bon sens pour éviter tout problème écologique. L'aliments de base pour les chevaux, c'est l'avoine. Avoine et le sorvot. Mais ça... C'est ça le problème, c'est que... Avoine et le sorvot. Ah, mais si, j'ai du sorvot, moi. Quand on voit le prix de la viande que ça coûte aux particuliers et qu'on voit le prix que l'agriculteur prend, enfin, touche à... Une fois que la bête est vendue, je suis désolé. Pas de souci, Kimi. Dommage, je voulais discuter avec vous un peu la prochaine fois. Bah oui, bah oui. Oui. Alors, air. Sarbo, c'est vraiment un peu. Tu stream comment, Cyril, ce week-end ? Ouais, cool. Ça produit, ça produit, c'est bon, ça. C'est bon. On commence à palper du fric. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'elle dit, Zoubida ? De toute façon, ils n'ont pas eu de mérite. Bah oui, bah oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu ? J'espère que tout est bien de ton côté, Alerte. Le problème, d'accord ? Je suis d'accord avec toi, Kimi, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'ils ont eu en échange ? Rien. Tu prends le cas des... Tu prends le cas des... Tu prends le cas des... Bah, il n'y aurait pas eu de routiers, on ne mangeait plus. Bah, tu prends le cas des routiers, les restaurants étaient fermés, ils ne pouvaient pas bouffer. Ils devaient se rabattre sur des casse-croûtes dégueulasses. On prend le cas des agriculteurs, bah, c'est toujours pareil, on leur crache en pleine gueule. Limite en train de leur dire, vous êtes toujours en train de vous plaindre. Donc, bon. Donc, ça, c'est la France. Ah, il est long, ce chant. Ah oui, mais je crois que c'est le chant que je faisais faire avec les hommes. Il va. Ah, 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 ah. Eh, tu peux toujours, hein ? Ouais, mais attends, je vais bientôt terminer. Tu peux toujours le faire faire à l'OTA. Oui. Du TPT de thunes. TPT de thunes ? Bon, allez. On l'a vu, la Mercedes que tu cachais dans les tables à vachins. Non, par contre, quand je vais vendre, oui. Il va pas être 17h de... Ah, bah, je serai pas là, Cyril, demain, par contre, je suis en réunion parents-prof. Mon fils aîné, donc je serai pas là. Oh, mais il fait un live de 6h. Ouais, peut-être que je passerai... Bah, tu passeras après. Ah, c'est le live que... 17h, tu es sur la route. C'est le live que tu as promis que t'allais te foutre à poil et tout ça, Cyril, c'est ça ? Ouais, Cyril, il a promis qu'il allait faire un live strip-tease. Moi, j'ai toujours dit que je ferais tout mon possible pour garder ma ferme. Ah, bah, oui. Les routiers ont été les grands oubliés du Covid. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ça a été les plus oubliés à ce moment-là, sachant que c'était eux qui faisaient les livraisons les plus hardes, on va dire. Bah, c'est surtout... L'avantage qu'ils avaient, c'est que beaucoup, ils avaient moins de voitures sur la route. Ouais, mais ça n'empêche que... Ça n'empêche qu'ils avaient... Ah, bah, oui, non, mais c'est sûr que... Au niveau de la route, ils avaient beaucoup moins de monde, c'est très bien. Mais... Non, mais... Ils avaient pas de... De toute façon, sans eux, nous, quand on est allés faire les courses, il n'y aurait eu plus rien. Heureusement qu'ils étaient là. Donc, j'allais faire les courses tous les deux jours parce que, bah, pour pas faire trop de courses non plus d'un coup, je faisais attention à ce que je prenais, hein. Puis, euh... Le monde du TP aussi, le monde du TP qui est impacté à l'heure actuelle à cause du Covid. parce qu'ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas... Voilà. Ça a foutu le bordel de partout. Ouais, c'est vrai, Stéphane. Enfin, eux, les agriculteurs. Parce que les agriculteurs, c'est pareil, c'est eux qui vivent. Ouais. Bah, c'est vrai que, mine de rien, on allait beaucoup du coup à la ferme. Ouais. L'agriculteur. T'as pas d'agriculteur en France ou dans le monde, Stéphane ? Tu fais comment pour votre bœuf ? Tu l'élèves toi-même ? Le monde agricole aussi, hein. Le monde agricole qui est toujours présent. Ah, là... Regarde, on allait beaucoup à la ferme rien que pour les légumes. Ouais. Servi en plein air, hein. Ça nous faisait notre sortie aussi, on va dire. Ouais. On en profitait pour rendre l'air, mais on était content d'aller à la ferme. Bah, ça a rapporté, hein. Ça faisait plaisir. D'ailleurs, j'irais bien acheter du lait aussi à la ferme de Saint-Denis depuis des œufs. Ouais. Boire un peu ce que ça donne. J'ai jamais été. Ouais, mais il ne faut pas qu'on achète en grande partité parce que... Non. Il a déjà du mal à en boire. Moi, j'en bois très peu. Ouais, mais non, mais ça sera pour... mais des œufs pour faire... Oui, un litre ou deux, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas prendre un pack de lait... Ouais, mais tu sais, un week-end où les grands, ils sont là. Oui, parce que... Et encore... Faire des œufs sulplots avec un bout de la refumée, tu sais, une frite, et puis... Oui, le matin ? Non, mais... Oh, pas avec la frite. Non, mais ouais, un œuf sulplot au petit-déj le matin avec... Oui, ben... Ils arrivent déjà... Ils ont de plus en plus de mal à déjeuner le matin, alors... Je ne vais peut-être pas leur faire des œufs au plat tous les matins. Surtout si c'est propre que ça soit mangé, non. Des œufs le matin, c'est bon. Ah, moi, ça ne me j'aimerait pas, hein. Je ne sais même pas si... Je serais capable de le faire parce que ça me donne envie de ne pas le manger parce que j'ai plus faim. Voilà, hop. Transférer de l'argent. Voilà. Voilà, hop. J'ai déjà commencé à rembourser sur mon crédit. Bon, 200 000 euros, ce n'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais... Toujours ça de pris. On sent 2,5 millions, ouais. Sachant que en ce moment, j'essaie d'aller pour profiter de ma fille qu'un à l'autre. J'aimerais te voir plus au plan alors que... Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. Bah oui, mais pourquoi est-ce que t'es bleu ? Parce que c'est le métier qui te prend... là-dessus, là-dessus, Gaëtan, je te dirais que c'est respect parce que c'est vrai que tu ne vois pas tes gosses grandir quand c'est comme ça. Non. Des oeufs brouillés, ouais. Oh, des oeufs sur le plat avec un bon pain frais, Cyril, et puis une petite tranche de l'air fumé. Je ne crache pas dessus. Ouais, du bacon. Comme aux Etats-Unis, la tranche. Oh, mais un de ces jours, Jordan, il voulait qu'on le fasse. On va voir. Si on peut, quand on aura des vacances avec eux, c'est le faire, ouais, faire un petit déj comme ça. Il faut qu'on arrête de parler de ça ou on va donner la fin à David d'un peu longtemps. David, on le perd, là. Non. Oui, c'est les copines à Draghi. Mais Draghi ne devrait pas tarder. Non, Draghi doit être couché, ça, là. Ah, bah oui. Il y a des grosses semaines de travail, là, ce qu'il disait chez Romain, tout à l'heure. oui, il y a des travaux, oui. Putain, mais c'est pas vrai. Ouais, l'omnette le matin, je suis pas sûr. J'avais fait quoi ? J'avais mangé quoi au petit déj le matin ? Bah si, je m'étais fait nos mètres pour aller chez Yann. Je sais pas. Moi, tu sais, le matin, j'ai tellement de mal à manger que... Ouais, une bonne petite omette le matin avec du jambon, du fromage, tac. C'est quand j'avais été chez Yann, quand on avait fait le vlog chez Yann pour la chasse, j'avais tapé une omette le matin au petit déj avec le bol de café à côté, c'était pas mal. L'autre fois, mon père m'a engueulé. Il me dit de profiter de ta famille. Ouais, bah oui. Mais bon, quand t'es chef d'entreprise, Gaétan, c'est pas facile. Tout simplement. Quand t'es chef d'entreprise, c'est très compliqué et... C'est... Ouais, même pas avec les chefs d'entreprise. J'ai rien avec nous, tu vois, quand on passe une journée de beau, t'imagines, rien que moi au magasin, avec les horaires dont je fais, des fois, je pose des gamins dans le petit soir, je profite quoi. Une demi-heure avec l'option et après, c'est l'heure d'aller se coucher. Merci, à vos 37 pouces, ce jambon fromage, c'est excellent. Oui, j'aime ça, mais plus le midi, pas... le matin... Tu sais, Cyril, elle n'est pas écœurée quand je le fais, mais quand je me tape un petit-déj de saucisson, pâté, comme ton, elle ne le fait pas, mais... Non, pendant les vacances, au mois de février, il y a les gamins, je vais essayer de faire le pain guinois, donc je vais la recette. Ah ouais. Il faudra donc montrer sa merde. Il faut que je la prépare la veille, je crois. Moi, le matin à la maison, c'est pain à l'huile d'olive, perso, je pourrais pas, et le café noir à côté. Ouais, le pain aux olives, pfff... Ben, le pain à l'huile d'olive le matin, wow. Ouais, ça se fait beaucoup, là-bas. Ça se fait beaucoup... Non... Ouais, tu sais, moi, le bocal de rillette, le matin, quand je prends le temps de déjeuner, le samedi et le dimanche, quand je prends le temps de déjeuner, le samedi au matin, le bocal de rillette, il y passe, Ah, moi, bon... Si, ce matin, j'ai réussi à manger, mais il était 11h30, pour prendre le petit déjeuner. Alors, je me suis levé à 7h30. l'Angleterre, c'est oeufs sur le plat, bacon et tartines avec de la confiture le matin. Ouais, c'est ça, Stéphane. Non, c'est vrai. Mais bacon, mais à la France amérienne, américaine, canadienne. Quand tu regardes ce qu'ils mangent le midi, ils sont juste au sandwich en Angleterre. Le soir, c'est très léger, mais ils font les bleus de leur repas comme il faut. Le soir, ils sortent à 6h du bureau, une pintée de bière, et puis après, ils vont manger leur petit truc qui n'en tirent pas. Et oui, Anthony ? c'est quoi que j'avais fait ? Non, c'était du pain que j'avais fait. C'est pas les galettes. Moi, si je fais les galettes, j'ai même pas quand à peine sorti du four, j'ai les gamins et ils vont déjà dévorer. Ah ouais. On a des gamins là-dessus, ils adorent tout ce qui est oriental et tout. C'est quoi ? C'est les semaines que j'aimerais bien essayer de faire, mais... c'est facile, mais c'est long. C'est bon. les deux champs sont récoltés. Parfait. moi, putain, j'en bœuf pour mon maïs. Moi, le tournesol, oui, pareil, c'est un peu plus beau que ça a été. J'ai une connexion de merde ce soir. J'ai fait combien de tournesol ? il faut que j'en ai vu une benne parce que j'en avais encore déjà dedans. J'ai fait 350 millilitres. Ah, des galets au poil de chômeau. Ouais, j'en veux pas, Cyril. Merci. Ça, c'est le petit romain, ça. bonsoir, bonsoir. Ah, non, c'est Thomas, je me suis trompé. Salut Thomas. Salut Thomas. Salut Thomas. Ça va et toi ? Après la découverte de ce matin, non ? Ouais, je me doute. Ton père devait être dans un état pitoyable. Ton père, il a dû vouloir les flinguer, je pense. Oh, il les a insultés. Tu m'étonnes. Est-ce que David n'est pas au courant ? Je vais laisser expliquer, Thomas, c'est ton truc, ça va venir. Thomas. Pas trop envie d'en parler non plus. Ah bon ? Bon, bien sûr. Il a bien la mort, c'est pour ça. En fait, en gros, David, comme ça, tu nous donneras ton avis. Thomas, il a eu un problème moteur donc il faut changer le moteur sur un de ses tracteurs. D'accord ? Ouais. Donc, il l'a amené dans une concesse. Le moteur est commandé, tout va bien, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Le délire, c'est qu'en fait, en démontant juste le capot moteur du tracteur, ils ont pété le pare-brise. Ouais. Du coup, Thomas, il a pété son plomb puis son père est allé chercher le tracteur et que le porte-charse n'a pas midi. Enfin, aujourd'hui. Puis, c'est Thomas qui va devoir faire la pose moteur tout seul avec son père puis son cousin. Il pare-brise ? Non, mais c'est le pire, c'est que le tracteur n'est pas nettoyé. Ça veut dire que tu as encore tous les bouts de verre dans la cabine et c'est que le tracteur dort d'or par-dessus. Il leur fout du corps. Et le pare-brise, ils sont changés ? Non, rien. Non, il est commandé. Ah, ils l'ont commandé. avec le café le matin. Vas-y, quand tu veux, alerte. Franchement, maroie au café le matin, pas de problème. Ah, on a un breton. Il y a les temps que c'est un breton. Encore un breton, ouais. Non, mais c'est des incompétents. C'est des kini-man. C'est des incompétents, c'est tout. Il y a quoi devenir dingue. Il y a le moteur, tu l'as quand ? Le mois prochain ? Ouais. Putain, je te jure. Je le reçois le 12, le 12 février. Ah, ben, l'anniversaire est fini. Ouais. Ouais, enfin, qu'il ne fasse pas un coup de pute non plus. Ah, mais... là, il ne faut mieux pas. Ouais, je pense. Ah, Galetan, vas-y, vas-y. Déjà, que je n'ai pas voulu aller te chercher, c'est bien pour une raison. Tu vois, Galetan, il dit, tu peux te retourner contre le garage. Ben, c'est ce qui va être fait. C'est prévu, j'étais au téléphone toute la journée. Ils vont prendre cher. Ah, ben, là, ils vont marquer. Ils vont marquer ? Ben, oui. Ben, Tu sais combien coûte un tracteur, déjà, de base. Si tu le mets là-bas, c'est que tu as une confiance. Si tu leur fais confiance, un tracteur, c'est le prix d'une baraque minimum. Mais en plus, attends, cerise sur le gâteau, en plus, oui, c'est que le GPS, il est mort. C'est ça que tu disais aussi ce matin. Ouais. Le prix d'un GPS, ce n'est pas le prix d'une boîte de bonbons. Il ne faut pas lâcher l'affaire par rapport au mécanicien. ben, mécanicien et puis même la société en elle-même. Ça veut dire qu'elle n'en a rien à foutre. L'optique n'est pas là. Bon, allez. Surtout qu'ils avaient horde de ne pas y toucher pour l'instant. Ah ouais, en plus, ils ont été sur un... Ouais, d'accord. Ben, ils ont voulu se m'occuper parce qu'ils avaient un peu le temps et non, ils ne devaient pas y toucher avant parce que le 22, à partir de là. Putain. Ouais, donc ils sont en tord totalement, quoi. C'est abusé. C'est abusé. Et puis ton père, il était allé avec quoi ? Avec le massé ? Ben oui. Je vais laisser le porte-charpe là-bas. D'accord. C'est pas dans mon tempérament du lit, mais bon, quand t'as pas le choix... Ah ben non, mais attends, c'est vos outils de travail. C'est vos outils de travail. à partir de ce moment-là, voilà, c'est... C'est pas d'après la fin. Ouais, gros, c'est cool. Il y a un dit qu'il a eu le tour. Il prend la vie d'ange, il se trompe d'huile et le résultat m'a été cassé. Le tracteur était neuf. Putain. Ouais, c'est ça, c'est le prix d'une maison. Ouais. Ah, fin de 828, tout neuf. Ah ben, quand c'est comme ça... Bonne nuit à tes parents, Kimi. Quand c'est comme ça, de toute manière, c'est pas compliqué. Bon, moi, je vous laisse pour ce soir. Ouais, c'est pareil, je vais pas tarder non plus. Ouais, moi non plus. On continuerait à... Je vais encore vendre une benne ou deux et puis une benne peut-être et puis on arrêtera là pour ce soir tranquillement parce que... C'est pas pour dire, mais... Ça devient n'importe quoi. Tout le monde s'en fout maintenant. Tout le monde, on a plus rien à branler de tout. Il est temps le garage à assumer sa bêtise ou pas ? Ils ont plutôt intérêt de toute manière. Ben, ils ont plutôt intérêt. Parce que je sais pas comment ça se passe quand c'est comme ça après. Ben, ils ont des assurances. Oui, mais... Bon, ben là, dans le cas de Thomas, dans le cas de Thomas, c'est prouvé que le tracteur était dans le garage, tout ça. Il était au garage, donc voilà. Après, l'huile, c'est vrai que si ça se voit pas tout de suite, il serait capable de dire oui, mais vous avez changé l'huile. c'est ça le problème. De toute façon, l'huile, tu le vaux. Tu le verras la couleur à son aspect. Si elle aura tourné longtemps dans le moteur ou pas. Oui, mais après, ce que je veux dire, c'est que moi, je n'y connais rien du tout. Pour moi, l'huile, c'est noire. Quand elle est noire, c'est pas bon. La vie qui a fait une sauvegine. Elle est dans la plage range, quand elle est noire, c'est qu'elle est plus bonne. Oui, non, mais voilà. Eh, salut William, comment il va ? Coucou William. Comment qu'il va, le William ? Vous arrivez quand on veut partir. C'est encore 20 viewers. Merci à vous. Je vais voir. Tu me as ramassé la paille. Moi, je voulais le sener aussi, mais ce sera la prochaine fois. Ah bah, attends, il est encore plein de maïs. Salut Julien. Salut Julien. Eh, c'est Julien, comment il va ? Merci pour ton pouce, Julien. Bien. c'est 21 fois. Merci à vos 37 pouces. J'avoue, franchement, c'est comme si tu as acheté une voiture neuve, et puis que, comment dire ça ? 8 pouces. Et puis, tu n'as pas les roues. Pareil. Je parle de ça, il y a 10 ans, peut-être que ça a changé. Ça va, bien fini. Bien, je vais finir ma journée. Que maintenant ? Grosse moisson sur FS20. Pareil, moi récolte de maïs sur l'FS22. Déjà, si je peux rembourser du pognon comme ça à force, ça va bien le faire. quitte à finir, quitte à rembourser des 200 par des 200. Ça va le faire. Puis là, du coup, tu as dû le mettre à l'abri. quoi. Oui, bon, moi, je dois rentrer dans mon atelier. Ça se fout la mort. S'il peut, ça va être trempé. Déjà, il doit être détrempé le bandage. Tu vois que le GPS, il a pris. Salut, c'est vraiment. Salut, Greg. Sans terroir. Salut, Greg. Merde. Mais Greg, il me fait faire des bêtises. Voilà, ça y est. C'est ça, chaque fois, c'est de la faute des zones. Il en faut peu pour faire faire des bêtises. Je t'en... Hé, hé. Hé, merci, monsieur Greg. Des amis me disent, non, mais toi, tu ne peux pas tirer du meuroc. Arrête que tes flèches qui mime, je vais te les foutre où je pense, tes putain de flèches. Je vais venir en France, sinon on veut partir tellement qu'on... On en a marre. Oh, bah tiens. Thomas, il ne passait pas là. Non, bah, c'est juste supprimé. Tu veux partir du Maroc pour venir en France, et nous, on veut partir tellement qu'on en a marre. Ouais, bah oui. Bah, je pense que c'est un ras-le-bol mondial. je pense que c'est un ras-le-bol mondial, avec tout ce qui se passe. Bon, les amis, je vous laisse là pour ce soir. Bonne nuit, David. Peut-être à demain soir, pas en live, mais en off, peut-être. Ouais, une bonne nuit à vous tous. Ouais, bonne nuit, Bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi. Merci à toi d'être passé, Thomas. Moi de rien. Bonne soirée. Bonne soirée, David. 5 heures debout, putain. Ouais, bah, c'est la période des endives. Par contre, les endives, on a vu le prix, putain. Ils se caressent. ça fait réfléchir avant d'en acheter. Ouais, mais quand tu vois le boulot qu'il faut faire, c'est ça. mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr, mais c'est que je sais que je préfère limite l'acheter au petit maraîcher qui n'est pas très loin que du coup de l'acheter au magasin. Au moins, je sais que le prix bat tout au maraîcher. Quand tu sais... Sur le magasin, il ne faut pas gaffe non plus. Oui. Parce qu'une endive, il ne faut pas gaffe qu'elle prenne la lumière déjà. Oui, mais c'est ça. Quand tu sais combien coûte... On parle que de la viande, on parle que du lait. Tu sais combien coûte le lit de lait à l'heure actuelle et combien est payé l'éleveur. Oui, mais c'est ça. Déjà là, tu as envie de leur tarte la gueule. Parce que l'éleveur, il ne touche pas grand-chose du prix du lit. Ouais. Donc ça devient du n'importe quoi. À un moment donné, il faut y arrêter. C'est l'éleveur qui fait tout le boulot et puis, vous êtes 25. Oh, ben Dieu, mais... T'es sûr, Kimi ? J'en ai 23, moi. Ah, mais j'en ai 23. Ouais, j'en ai 23. Mais il y en a deux qui se sont barrés, alors. C'était peut-être des chameaux. Oh, putain, mais s'ils commencent à se mettre à compter des chameaux, on est dans la merde. Micron, hein ? Bon, c'est jusqu'à ça, après, il n'y a pas que Macron, il n'y a pas que Macron là-dessus, alerte. Quand on parle du lit de lait, quand on parle de tout ça, il n'y a pas que l'inflation qui a fait ça. Ça fait des années que le lit de lait, il est très bas pour les éleveurs. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Oui. Ça fait des années qu'on se fout de la gueule des agriculteurs sur ce sujet-là. Ben oui. Je ne parle pas que du lait. C'est pas fini. Non, voilà, il n'y a pas que le lait, il n'y a pas que le lait, il y a les légumes, il y a tout. C'est du foutage de gueule. Et nous, ça ne se vend pas. Ah, ça se vend. Ça se vend ? Je n'ai pas compris. Merde. Et nous, ça se vend, mais pas. Ça veut dire pas du tout. Ça ne se vend pas du tout. Ouais. Ah, mais... Les gens, ils regardent à deux fois avant d'acheter, maintenant. Sérieux. Cette année, pour acquérir une bouteille de litre de lait au Maroc, cela revient à 64 centimes. Cette tarif étant une maillenne, comme c'est... Ouais, mais au Maroc, moi sincèrement, je pense arrêter mes vaches, ça me fait chier. Ben, je ne sais pas si j'ai rien. Toi, c'est ce qui t'est arrivé, toi ? Ben oui. C'est pour ça que je dis ça. Hum. Une anecdote quand j'étais adoissant, mon père et mon oncle qui travaillaient ensemble avait acheté un Ford tout neuf. La endive, ça se vend pas, ça se vend, mais pas du tout. Ah ouais ? Ah ouais ? Ben, ouais, mais la endive, c'est quand même particulier. Non, mais c'est pas beaucoup. C'est pas énorme, on vend ça. C'est très bon l'endive. C'est très bon. C'est une salade de saison, voilà. C'est la période de l'endive. Mais déjà, t'en manges pas de petits jours. Voilà. C'est ça. Moi, j'en mange une bonne salade d'endive, si j'en mange 15 jours après, c'est que 15 jours après, quoi. Une salade d'endive ou même une endive avec au jambon, tout ça, j'adore ça. Mais c'est vrai que quand on voit, il y a 10 ans derrière, les tarifs, l'endive, on ne payait pas ce prix-là, il y a 10 ans derrière. Pour 3... Combien qu'on a vu hier ? 3 malheureuses endives dans un sac plastique ? 2,50 euros pour 3 endives. Ouais. Et c'était pas les plus grosses. Non. Ouais. Et puis, t'as le... Et moi, je trouve que t'as le goût qui est un peu acide à cause de la lumière. Ouais. C'est pour ça aussi que les gens... C'est pour ça que les gens ne le rachètent pas non plus. Ouais. Pour moi, c'est mon avis. Je ne sais pas. Il y a tellement à laisser aller sur beaucoup de choses maintenant que... Putain. C'est pas vrai. Dieu. C'est... Il y a un gros foutage de gueule. Je penserai au bout de main. Couscous. Ouais. 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 Je t'en verrai une recette que tu veux kiffer. Déjà, pour remettre aux normes 50 000 balles et mes tanks à 20 000 euros. C'est une horreur. Ouais. Bah moi, les indives, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. mais... Un carton d'endives à 8 euros. Ah ouais. 8 euros les 5 kilos. Putain, je les veux bien. Je paye, moi. 5 kilos. 3 petites endives, il doit y avoir quoi ? Même pas 500 grammes ? À peine. 2,50, ça faisait cher. 8 euros. Non, c'est pour ça, on va aller au petit maraîcher. Oh, moi, je préfère faire de la vente en direct. Bah oui. Surtout que je vais payer peut-être le même prix, mais je sais que ça ira directement au producteur. Bah oui. 8 euros les 5 kilos, je suis preneur, moi, franchement. Plus, les endives, tu peux l'agrémenter avec tout. Ça va être d'endives au jambon, endives au jambon avec de la béchamel. Mais ça, c'est pourquoi ? Ça, d'endives avec des noix, du jambon, tout ça. Enfin, endives brésés avec une bonne cote de porc. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Je trouve pas ça normal. Là, il y a un... Et le gouvernement, comme toujours, dit que c'est pas... Mettez un peu moins d'intermédiaires, payez moins cher les intermédiaires et puis ça ira beaucoup mieux déjà. Les intermédiaires, ils coûtent trop cher aux agriculteurs. À 12 euros, les endives rouges n'a jamais goûté ça. Les endives rouges n'a jamais goûté. J'attends toujours la recette le gâteau de gâteau à Sousseau. Les Montecaux. Ah bah... Ouais, t'attends toujours. Ça fait deux jours qu'elle te l'a dit, Steph. T'abuses pas un peu. Attends. Hop, je vais te l'envoyer tout de suite, Stéphane. Tu donneras à toi, moi, il est gourmand aussi. Alerte de toute façon, je compte pas me mettre aux normes car j'arrête peut-être. De toute manière, ils font des mises aux normes à chaque fois, il faut y arrêter. vérifier qu'il y en a où. De toute manière, bientôt, ils vont même dire aux alkylteuses de se mettre aux normes avec les tracteurs aussi. Allez, mais... vérifier juste les ingrédients, c'est celle-ci. Ah, au lieu de la cannelle, on peut aussi mettre du cacao. Je crache pas dessus. Ouais. Tu le dis... Hop. La cannelle et moi, ça fait deux. Ah, ok. Et puis... Eh, re, Kevin. Alors, Stéphane, Stéphane. Des chicons, c'est bon. Alors, calme-lui. Je vais te rester. Je vais te chercher direct. C'est bon. Voilà. C'est là, petit Stéphane. Merci au vôtre corps, au 21 viewer, merci au 41 pouces. C'est bon. Donc, normalement, lundi, vous aurez la map de coco qui arrivera avec la mage, avec la mise à jour. Peut-être quelque chose dessus, je verrai. je verrai bien. Comme un qui va, Kevin. Oui, il y avait Cyril qui était là. Je ne sais pas s'il est encore là, Cyril, Kevin. Il y avait Cyril tout à l'heure. En fait, j'aurais mieux fait me crever les yeux sur ce champ-là, en fait. Il est immense. C'est bon, Stéphane, je te l'ai envoyé. Puis là, du coup, il va falloir que tu retournes chercher le moteur, Thomas. Il va falloir que tu les revoies. Alors, il faut que je regarde ça ici. Ah, il a cliqué son micro. Ah ouais. Bon allez, moi, je t'abandonne. Oh, ben non. Si, si. Raison le vocal, j'ai bientôt arrêté. Ah non, mais là, je vais déjà le un endroit et Ah, il est avec Martin. Ah, ok. Il n'y a pas de soucis, Thomas. Eh, repose-toi bien, Juju. Merci de ton passage. Puis bon courage pour la fin de semaine, Julien. Donc, oui, moi, je vais en rester là pour ce soir parce que bon, là, pour finir ce soir, ça va être compliqué. normalement, demain, je suis en stream. Donc, demain, je vais être en stream demain matin parce que je ne stream pas dès le soir. Eh, salut, comment il va ? Vous arrivez tous maintenant. Bon, allez. Donc, demain, tu peux préparer le cachet, s'il te plaît, merci. Paye ta crampe. donc, demain, demain, je vais faire un stream demain matin parce que demain soir, je ne serai pas là. Il y a une réunion de parents-prof pour mon fils aîné, donc, du coup, je ne pourrai pas être là demain soir. Enfin, je ne sais pas quand je vais rentrer. Il n'y a pas de souci, Gaëtan, repose-toi bien et puis profile bien ta petite famille. Dès que tu peux, c'est vrai que ça fait du bien. ouais. Ouais. Et il y a Mini Thomas qui avait la dalle. C'est l'air du biberon. Fred, la meuf de Coco est amuse à jouer. Elle arrive quand l'équipe JC en va t'amener de tester. Parole de JC. Ah, parce que moi, Coco m'avait dit lundi. Donc, bon, alors du coup, ok, ça marche. Donc, la meuf de Coco, je la mets de côté parce que, vu qu'il y a une mise à jour qui doit arriver, du coup, je ne peux pas, je ne vais pas continuer à jouer dessus. Je vais attendre que la mage, elle arrive et je recommencerai dessus. Demain, on part sur une autre map où on va tester aussi des modes. Ça tombe bien parce que là, je vais avoir du transport à faire. Donc, on va tester un mode demain matin entre 10h et 10h30. À peu près. Je ne ferai pas un gros live. Enfin, je ne ferai pas un gros live. Je ferai un live. Après, comment dire ? Demain soir, il n'y aura pas de live parce que demain, il me reste la meuf de Schizo à tester. Oui, on est sur la meuf de Coco. OK, Pascal. Eh, re, Pascal. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu arriver. Salut, Patien M. OK. Bon, on va attendre alors. On va attendre. On ne sait pas du coup. Donc, du coup, demain soir, la TFB ne sera pas en live parce que je ne sais pas quand je rentre. Je crois que le dernier rendez-vous qu'on a avec un des propres, c'est 18h30. Mais moi, je suis à peu près une heure de route. Le temps de rentrer et tout, c'est tendu pour préparer quelque chose. Donc, demain soir, ça va être calme et samedi soir, on fera le live avec la team. Ensuite, j'aimerais bien avancer en off. En off, ça serait pas mal que si je n'arrive pas à le finir, ce soir, le maïs, je finirai je finirai en off. Il ne reste pas grand-chose. aussi quand même, il ne reste pas mal. Gonfler le compte, forcément. Rembourser. Je vais tester de rembourser comme ça à chaque fois que je fais un petit billet. Je vais remettre 100 000 à chaque fois. Alors, ça va traîner, c'est sûr, c'est long. Il y a 2 millions d'euros, 2 millions à rembourser à la banque. Ce n'est qu'un jeu. On a le temps. Ce n'est pas la vie réelle, donc on a le temps. Et puis, ouais, donc demain matin, entre 10h et 10h30, je pense. Si le cachet, il ne me désigne pas trop cette nuit. Je vais encore faire une benne et puis après, j'irai pour prendre le cachet. demain soir, pas de live. N'oubliez pas, samedi matin, une vidéo de AgriSim Gaming qui paraîtra dans la matinée. Donc, pareil, n'hésitez pas à la regarder, à soutenir la chaîne d'AgriSim, Romain, Cédric, Thomas, voilà. Il y a plein de chaînes à Clem Hagrid du 62. Il y a plein de chaînes en description, celle de Papy et du taf. Un annuaire. Un annuaire en description. Ouais, ouais. Ouais. Qui c'est qui m'a dit ça ? C'est Vincent, le collègue David. Je me prends des frises. Ça commence ça me gavait. Le collègue de David il m'a dit j'ai tout fait. Ah, d'accord. T'as eu le temps de tout faire ? t'inquiète, j'ai été les voir et tout, tac tac. Ok, bon. Je suis abonné. Tiens, t'en as pas mal quand même. Je suis, bah ouais, je sais que je te dise. On a pour un bout de temps. Ah, bah, quand tu fais le tour. Il y a la chaîne de Cyril aussi. Donc, pareil, Cyril qui sera en live normalement demain et ce week-end. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la team de l'extrême. Il y a celle de Kevin Farmer 49. Il y a plein de chaînes. J'avoue, à chaque fois que j'aime une chaîne, je la mets quand même en partage et en description parce que, voilà, c'est mérité. Bah, à force, je pense que j'aurais plus de place. Je ne sais pas combien de temps ça va encore dire cette histoire, mais à force, j'aurais plus beaucoup de place dans le bordel. Il faut être honnête. Mais bon, quand on aime bien certaines chaînes, mais il faut les partager. Voilà. Chacun fait comme il veut sur son stream aussi. 40 pouces, c'est bien, j'avoue. Pourtant, je n'ai pas fait grand-chose. Je suis juste dans la récolte. Je suis juste... J'ai fait un peu de show. Ah, 41. Ah, t'es comme Kimi. T'as un cul de chameau en retard. Un bon cul de chameau en retard. Un bon cul de chameau, alors. Thomas, ici, un bon cul de chameau. Déjà, le cul du chameau, c'est loin d'être petit, malheur, bordel. Un double, alors. et... Salut, Fred Lérin. Coucou, Fred Toulouse. Toulouse. La vie du soleil. hier. GG à vous. Franchement, GG à vous. Donc, ouais, après, tatatata. Alors, ce week-end, mes enfants sont occupés. Ce week-end, ce week-end, j'aurais bien voulu faire un live avec mes gosses. mais les enfants ne sont pas là. Ils vont au cinéma ce week-end avec leurs tontons. Donc, du coup, on repoussera ça à la prochaine, le prochain week-end qui seront avec nous. Où je ferai un stream avec les enfants. Ça, c'est pas un problème à l'air. Tu es juste que les poils de chameau grattent un peu. Imagine les poils de sanglier. Oh, non, ouais. Ouais, tu rigoles, Thomas, mais il y a eu une année. Je ne sais plus avec qui j'étais. Non, c'était avec Sozo, je crois. Le père, il me disait, tu ne vas pas me filer un coup de main, tout. Je dis, bah, ouais, il me dit, je dois faire du pâté tête de sanglier. Je dis, ouais. Jusque-là, tout va bien. Il me dit, ouais, mais il faut les brûler, les têtes de sanglier. Oh, il avait fait un feu de camp dans le milieu de la cour, au milieu du béton, tu sais. Il avait allumé un feu pour brûler les têtes. Oh, incapable de les cramer. Je ne tape une bouteille de gaz. Il me dit, pourquoi ? J'étais le tuyau qui va avec pour faire un chalumeau comme pour le cochon. Ah non, qui dit, j'ai pas ça. J'ai putain des boules. Sinon, on l'aurait buclé comme ça, ça aurait été plus simple. Une merde sans nom. Une merde sans nom à buclé. Un vrai bordel. Tiens, tu parles de Vincent. Ouais, bah tiens, Vincent. Bonsoir Vincent. Bah, il n'y a plus d'adis de Vincent. Putain, hé, arrêtez de me faire le tour à chaque fois quand vous arrivez, les gars. Tu parles de lui, en plus, toi. T'as loupé ton chef, Vincent. Mais cette artelette, il est parti. Il n'y a pas longtemps en plus. Non, il y a 10 minutes. 10,50 vario. bah, tu vas pas être déçu du voyage William. Il est vraiment bien le 10,50 vario. Oula. Ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas toucher au chameau de Kimi, alerte. Sinon, tu vas te faire rentrer dedans. Les points, un problème. Oh, cadeau Kimi. Ah bah merde. Oh bah tiens. je ne suis pas responsable de mes modérateurs, je vous le dis. Madame Zubida, tiens. Vincent, il a reconnu, il a retrouvé ça, c'est bon. Il a retenu le pseudo. Bon, en fin de compte, c'est pas compliqué non plus. Ouais, mais bon, avec tous les pseudos à rallonge, elle dit de alerte, mais elle aussi, elle a des pseudos à rallonge. Attends, Kimi, rente en plan, Zubida, euh, fou moi le camp. Elle a autant de mots que ton manuel, non ? Ah bah ça remplit la page. Fous moi le camp, viens ici. Canigou. Je pense qu'elle en a même plus. La mère Chameau. Le Tempax de cul de Chameau. Laisse tomber, ça me fait mon truc. L'intérimaire. Comme intérimaire, non, je ne pourrais pas l'embaucher, Vincent, compliqué. Bonne nuit Julien. Eh, repose-toi bien Julien. De toute manière, je vais, je vous dis, je fais encore une benne, et puis, enfin, je fais encore une benne, je prends la benne là, je remplis la bateauise, et puis, on arrêtera là pour ce soir, parce que, c'est pas que je vous aime pas, mais, si vous voulez que je sois à l'heure, sur le live de demain matin, j'ai un cachet pour dormir, pendant 5 jours là, donc, si je le prends maintenant, il est encore temps que je me lève demain matin, par contre, si je le prends plus tard, demain matin, je vais être en retard. repose-toi bien, bon courage pour la dernière, je viens, mais bon courage à tous ceux aussi, qui sont sur la dernière, avant le week-end, bien sûr. Donc, le 19 janvier, il y a grève, donc, attention, pour ceux qui ont les gamins à l'école, apparemment, c'est grève nationale, après, apparemment, il y a une menace de grève, sur les, une menace de grève, pour tout ce qui est raffinerie, au cas où, pour l'instant, il n'y a rien de, voilà, il s'est annoncé, mais, est-ce que ça va vraiment le faire, bon voilà, ils annoncent, ça commence déjà à faire les plaints, et tout, c'est déjà le bordel, bonnu Kevin, merci de ton passage Kevin, bonnu Kevin, ils annoncent minimum, 24 heures de grève, et ça peut pousser, jusqu'à 72 heures de grève, donc, voilà, donc, quand même, faites gaffe, pour les écoles, tout ça, faites bien attention à tout ça, on sait jamais, enseignez-vous bien, ouais, ouais, parce que, bon, pour que vous vous trouviez, dans la merde, voilà, c'est quoi de le dire, alors, déjà pour le gasoil, pour ceux qui bossent, le gasoil, déjà, gasoil, essence, et puis, bien sûr, pour tout ce qui, tout ce qui va engendrer la suite, quoi, normalement, normalement, le gamin, il est à l'école, le jeudi prochain, normalement, la maîtresse, elle ne fait pas grève, normalement, normalement, voilà, mais, les gamins, ça faisait une semaine, qu'ils étaient en vacances, le 24 décembre, au matin, on reçoit les devoirs du gamin, ça, c'est abusé, ah bah, c'est ce que Sonia, il a dit, voir, plus que quelques, j'ai eu, voir plus, j'ai eu quelques échos, fait des réserves, des amis, ah ouais, ça tombe bien, c'est pour ne pas te débloquer, à mon avis, le problème, c'est toujours pareil, c'est, là, si tous les français s'y mettent, tu vas voir, que les 72 heures, ça ne va pas être assez, pour qu'ils bougent un peu, non, ça ne sera jamais assez, ici, de toute façon, tu n'auras jamais de date, un peu pas, c'est si 72 heures, l'autre, il va dire, ils vont me faire chier, pendant 72 heures, après, ils vont retourner bosser, toi, tu n'auras jamais de date, de toute façon, de fin, regarde, nous, il y a une année, il y a 4 ans de ça, je vois, c'était pas, peut-être en manque 3 ou 4 ans de ça, avant que je parte à l'étranger, ou quand je reviens de l'étranger, je ne sais plus, c'était avant que je parte à l'étranger, je crois, parce qu'après, je suis tombé malade, on leur a foutu 3, 3 jours de grève dans la gueule, donc la première était alertée, était prévenue, il n'y a pas de problème, la seconde, les syndicats ont pas eu le temps d'y rouvres, que les ouvriers avaient déjà posé leurs outils, ils étaient déjà partis en grève, et ça a duré 3 jours, le patron, une fois il est arrivé le matin, tu as l'impression qu'il ait picolé toute la nuit, ou pas, il a encore les yeux collés, il est arrivé, il ne se sentait pas bien, il est arrivé, il ne se sentait pas bien, mais enfin messieurs les syndicats, faites donc quelque chose, on ne peut pas, ah non monsieur le directeur, alors là, les ouvriers ne bougeront pas, et puis on ne se met pas, non non non, on ne se les met pas à dos, non non, négatif, ah bah, le patron, il avait tout perdu, il était pour bien, au bout de 3 jours, oh Kimi, toi t'es où ? quand tu vas pisser un coup, dis-le nous, qu'on ne cherche pas, on ne va pas chercher de pas, la porte, elle reste ouverte en attendant, l'électricité, le chauffage, eh oh, t'as dit de fermer la porte, c'est comme Stéphane, Stéphane, il a fait beaucoup d'aller-retour hier, ah bah tiens, il faudrait que tu me donnes son adresse, j'y livre une benne de carotte aussi à lui, oh mais lui va y aimer, il s'enfile l'une après l'autre, c'est pas grave, j'y donnerai des betteraves, c'est pour ça, au niveau largeur, il y aurait de quoi faire, ouais, les bonnes machines de 7 kilos, comme je t'avais montré, ah oui, il ne pourra plus se soire, eh bonne nuit Vincent, merci de ton passage, bonne nuit Vincent, on va vider la dernière benne de maïs, pour ce soir, ah, il ne veut pas de betteraves sucréères Thomas, il a du diabète, c'est pas grave, t'inquiète pas, je trouverai quelque chose, des panais, il y a la longueur, il y a la longueur, c'est long et large, je peux lui faire un mélange, betteraves rouges, le panais, tout ce que tu veux, eh, t'as de la chance, c'est pas grave, ah bah t'as de la chance Stéphane, franchement, le panais c'est long et large, c'est tout ce qui va, tout ce qui va faire du bien, tu vas voir, ça va te nettoyer, c'est pas la forme, ah non mais les carottes, moi je m'en fous, moi je te dis, Thomas il se pointe avec la benne de carottes devant la maison, ça va durer deux jours, ça va durer deux jours, parce qu'au bout de deux jours, t'es certain d'une chose, c'est que tout le monde va venir se servir, bah tout le monde va se servir dessus, ah bah devine, au prix du kilo de carottes, salut Claude, eh monsieur Belgium, bonsoir, t'arrives pour la fin Claude, tu vois, parce que là je commence à avoir des, des saussées, comment qui va monsieur Belgium, tu peux te ramener du céleri si tu veux Stéphane, du céleri, du chou, je l'imagine, je l'imagine, ils sont en train de s'enfiler un pané dans les mecs, oh merde, oh putain, un barbu avec un pané dans le cul, il va ressortir par le nez, oh putain, oh merde, j'imagine le bordel, ça fait gaffe, il ne demande pas le syndou qui va avec Thomas, oh putain de merde, claudia, il s'est bien amusé aussi, ah oui, ah oui, ah oui, ils ont joué ping pong d'hier sort, ils ont fait du ping pong avec Claude hier sort, C'était pas d'hier, ça t'en dépose que je fasse chez Katia non plus. Voilà, hop, c'est fait. C'était déjà 300 000 de remboursés. Bon, on va arrêter là pour ce soir. Hop là. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai au 44 pouces. Merci à vous. Merci bien. Et puis, pour les nouveaux arrivants, bien sûr, les nouveaux abonnés, je vous rappelle qu'il y a un annuaire téléphonique bien rempli avec beaucoup de chaînes. Bon, voilà, il y a Belgium, Belgium Farmer, il y a Thomas, il y a Kimi, Romain, Cédric. Il y a le Vestueur. Il y a l'autre roue de Val de Normand aussi. Avec son panier. Il y a Cyril. Donc, la team d'Extrême. Il y a beaucoup, beaucoup de chaînes. Il y a Papy. Il y a Papy. Il y a Grissime. Il y a... Giflo. Giflo. Il y a plein, plein de chaînes en description. Donc, n'hésitez pas. Oui, allez voir, ce sera plus rapide. Voilà, il y a Kevin Farmer, je crois, aussi. Il y a... Parfond de paysans. Oui, oui. Oui, il y a ce qu'il faut. Il y a Belgium, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est le premier. Voilà. Belgium, c'est le premier de la liste, normalement, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il y a Suisse ? Ouais, euh... Alors, je n'ai pas mis Macron, je n'ai pas osé le mettre. Je n'ai pas osé mettre le lien de la chaîne à Macron. Après, on peut s'arranger, on peut trouver, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas osé. Bon, pour ce soir, je vous remercie énormément. Voilà, pour les vues, pour les pouces, surtout. Merci aux 44 pouces, GG à vous. Donc, demain matin, pour ceux que ça intéresse, normalement, je ferai un petit live. Demain soir, on n'est pas en live. Parce que demain soir, je vais rentrer tardivement. Donc, à quelle heure, je ne sais pas, mais je vais rentrer tardivement. Donc, ceci explique cela. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Voilà. Bonne fin de semaine pour ceux qui taffent demain. Reposez-vous bien. Et je vous dis rendez-vous samedi soir avec les loulous de la team. Pour qu'on continue un peu nos aventures sur Nidersaxen. Voilà. Continuez bien sûr à vous abonner. N'hésitez pas à voir les redifs. Je crois que demain soir, les mulots sont en live. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller faire un petit coucou aux mulots demain soir. A leur mettre plein de pouces. A les harceler de questions. N'hésitez pas. Alors, surtout Belgium. N'hésitez pas à leur harceler de questions, bien sûr. Il répond à toutes les questions possibles et inimaginables. Sur ce, une bonne nuit à tous. Et à demain matin pour ceux qui seront là. Ou sinon, samedi soir. Allez, ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada